Voilà et salut à tous c'est Tyr et aujourd'hui on se retrouve pour une partie de mecton surprise en traître voilà on est comme ça donc là aujourd'hui on va faire une petite partie à savoir cette partie se déroule pile poil le soir après la compétition de surf donc certaines personnes en sont sorties victorieuses d'autres sont totalement à la ramasse mais c'est pas grave parce que du coup c'est pas grave parce que voilà voyant leur ami Iwata un peu en détresse trois de ses amis à savoir Osamu, Jirak et Yuko ont décidé de ont décidé de lui remonter le moral en faisant la tournée des bars donc pour commencer je vais demander à tout le monde déjà si vous allez bien et puis bon voilà je me dis que après le temps qui s'est passé les personnages ont évolué donc je vais vous demander à peu près tous de me représenter vos personnages ça peut être sympa de savoir ce qu'ils sont devenus depuis le temps donc on va commencer on va faire de gauche à droite donc Osamu qui es tu ? Moi je suis Osamu Saibara un membre de la brigade des Daekokoro j'ai gagné la compétition de surf j'ai toujours envie de casser la bouche des gens j'ai pas appris grand chose mais j'aime taper bon bah ça le mérite d'être clair voilà donc Osamu Osamu donc tu as gagné cette compétition de surf tu es là avec ta coupe ouais je veux boire dedans voilà du coup notre deuxième notre deuxième alcoolique aujourd'hui à savoir s'il te plaît à savoir l'image est en train de charger j'irac bon bah pendant que l'image charge est ce que tu peux te présenter j'irac moi je le vois déjà eh ben moi rien n'a changé toujours aussi musclé j'ai juste mon chapeau j'ai un ringue désolé pour ce petit son sur le stream oui j'irac donc voilà j'irac membre de la famille repesso je suis un gitant et j'ai pas grand chose à dire je veux juste de la thune et j'aime bien mon chapeau tout nouveau son tout nouveau chapeau oui c'est vrai bon avant de passer à la principale personne ce soir j'ai l'impression que la page a totalement bugué bon bah je vais reload tac alors avant de passer à la troisième personne qui est notre principal intéressé ce soir c'est lui qui s'est fait plaquer après tout un plaqué non il s'est pas fait plaquer il a fait sa demande en mariage et il a échoué mais voilà avant de passer à cette personne nous avons nous allons présenter du coup le troisième ami c'est la chevalier de la famille c'est une épaisiste plutôt vénère et bon elle a des pouvoirs psy mais il me paraît qu'elle en a mais je crois que ça a déjà marché oh tu as des pouvoirs psy oui je voilà yuko oui tu peux s'être des pouvoirs psy malheureusement tu n'as pas réussi à les mettre tu n'as pas réussi à les utiliser à bon escient lors de lors de la compétition ah oui je me suis fait offrir une épée une épée de l'infini par un mec avec une mâchoire à métal dans un rêve oui c'est vrai que yuko vous êtes classique voilà iwata notre prochain personnage qu'on va présenter que je vais arrêter de faire des zooms parce que ça me fait planter j'ai l'impression iwata je te laisse te présenter toi aussi alors iwata kitano et enfin fait partie des meilleurs médecins de cet univers il est très réputé tout ça c'est aussi un très bon combattant comme on a pu le voir alors au fil des sessions et surtout il était avec le sujet principal qui nous amène ici c'est qu'il était avec il était avec alice naikiri donc la l'héritière du clan naikiri donc une famille très grand noble et alors que la compétition de sorts se finissait parfaitement et qu'il fait sa demande parfaite alice lui annonce dans le plus grand des calmes et que sa famille n'acceptera jamais cette union et pire que ça que sa famille l'a vendu un autre noble pour un mariage arrangé entre nobles et que dans deux ans c'est le mariage et que et que elle pleure beaucoup j'ai pleuré sur un bateau et maintenant j'ai juste envie de me bourrer la gueule et oublier ce qui s'est passé pendant trois jours voilà très fun très le fun les mj on apprécie oh oui merci genre oui j'ai le seum je suis la belgique actuellement très clairement sans les possessions de balles je suis la belgique un niveau de seum au point que iwata boit pendant deux jours d'alcool donc c'est jour quand même sachant que c'est un caillou s'arroser faut y aller quoi au risque de voir iwata comme on ne l'a jamais vu je me promet rien juste avant le coma et il y qu'il peut se passer des trucs ok du coup bah voilà vous quatre être avait fait une petite sortie du coup voilà iwata malheureusement voilà avec ce qui s'est passé bah tu as décidé de sortir dehors pour t'arroser un petit peu et bah tu connais un bar assez sympa dans la station où tu as décidé d'aller tout simplement et donc je vais vous montrer en bas des petites images de ce bar donc c'est un espèce de c'est un espèce de bar qui fait un petit peu avec un petit coin restaurant il ya pas mal d'endroits où manger il ya une petite scène au dessus où les gens ils peuvent danser chanter mais bon la scène actuellement quand tu rentres elle est vide et tu as pas mal de gens qui sont là qui sont pour la plupart à boîtier bourré en train de parler de surf et justement quand vous rentrez tu vois que tout le monde vous voyez que tout le monde se tourne vers vous au moment où vous rentrez il ya un espèce de blanc et puis d'un seul coup tout le monde se veut est-ce que tu fais une petite pause ou une jojopause il pose mais avec les muscles donc au sam où tu fais tu fais ta jojopause les gens ils sont là et crioua tu vois que tout le monde commence à tout le monde commence à se bourrer la gueule et on se met tout le monde commence à se te fait la voilà et tout et après après les gens du coup comment ça fin les gens commencent à venir te voir et tu vois qu'il ya des mecs qui essayent de te soulever de me soulever ouais ils sont combien ils sont une petite dizaine en mode gentiment ou ils veulent me casser la bouche non ils veulent te soulever gentiment ils veulent genre ouais 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 voilà c'est toi la star tu vois ouais je croise les bras et je me laisse soulever ok ok bah vous voyez du coup qu'il ya d'autres gens qui arrivent qui commence à essayer de vous soulever jirak et yuko je pense que c'est vieux la main je me débats pour eux tu te débats ok très bien bon bah yuko si tu commences à te débats moi fais moi un jet de réflexe pour voir si t'arrives enfin un jet de dodge si t'arrives à te débattre et toi jirak si tu ne te débats pas bah non je fais rien je regarde ok du coup yuko fait de moi un petit jet de réflexe yuko tu es su tu vois les mecs arrive tu vois les mecs commencent à te toucher et puis c'est t'as ce moment où tu vois c'était ça au ralenti tu vois et t'as le moment où tu vois ça au ralenti et quand les mecs commencent à essayer d'arriver pour les mecs commencent à essayer d'arriver pour t'attraper puis genre il baisse sa main enfin il joint à ses mains pour essayer de t'attraper il se rend compte qu'il a attrapé le vent et que tu es déjà loin allez écoute ça va faire chercher le champion là-bas non faut pas montrer ça voilà du coup les mecs du coup les mecs commencent à les mecs vous soulèvent tous et ils vous amènent sur les tabourets devant le bar il vous pose sur les tabourets et tu as du coup le le type là qui commence à sortir trois shops et qui vous les sert c'est la maison pour nous mettre en jambes voilà il dit allez ça c'est pour ça c'est pour le champion donc là vous avez pour commencer vous avez trois énormes shops cul-sac cul-sac là j'ai regardé moi je la descends avant même qu'ils commencent à faire joujou avec leurs peintres je la descends direct Iwata je la bourre Iwata le truc c'est qu'actuellement le mec a posé une shop devant Osamu une shop devant Jirak et une shop devant Yuko ah d'accord est-ce que je connais son nom comme c'est un bar que je fréquente ou pas ouais il s'appelle alfred tu connais vite fait son nom mais tu n'as pas trop fréquenté quoi 1 2 alfred vous savez plus compter jusqu'à 4 désolé je vous avais pas vu comment ça te servir comment ça te servir la même shop du coup je la prends en direct je la descends ok très bien j'attends même pas les autres t'attends même pas les autres ok donc pour cette première shop du coup pour cette première shop de la session je vais vous demander à tous d'initier le premier jeu de résist torture drogue en mettant body type à la place de cool à l'intérieur le mec à la fin va avoir toutes nos stats remplacé par body type c'est ça c'est où résist torture drogue ? c'est au tout début c'est dans cool ah oui c'est bon résist torture drogue Yuko qui reste impassible Yuko elle boit pas la bière elle se la renverse sur la tête alors je vais vous mettre je vais vous afficher tous votre compteur d'alcool combien de verres vous avez bu voilà donc c'est votre c'est votre premier verre chacun et vous le dévoile à Yuko tu le descends cul sec normal aucun problème et vous descendez tous du coup vous descendez tous vos verres voilà ça pour l'instant ça ne vous fait rien c'est le premier verre quoi mais voilà vous bougez votre verre et tout le monde fait ouais et puis ensuite tout le monde se met à picoler et retourne dans son coin putain quelle journée à de merde putain je tape d'un daldos d'idouetta à mon coup pas tes sangs c'est questionné le meurtre ou pas ? de qui en particulier ? ah bah de l'autre noble je sais plus il y a une drôle de gueule de toute façon je devrais le retrouver facilement oh je pense pas que le meurtre ça soit légal mais bon il y a pas de distance de duel il y a pas de distance de duel entre on a vu tout comme ça écoute moi j'ai des connaissances et puis tu sais des attaques de gitans ça arrive souvent ouais c'est ça Yuko il y a des duels de noble mais pour demander légalement le duel ou la main directement il faut que je sois de même grade et actuellement j'ai plus rien du tout remparts abstention ! j'ai déjà la balle hein et le moment où tu cries tu vois il y a un petit silence qui se fait dans la pièce c'est A tu as le barman qui dit actuellement toute la station d'Amaï Koukoro oui et te l'on a acquéris blablabla blablabla resserre ! je vais remplir ma coupe je parle même pas au non acquéris si tu veux écoutez après ce qui s'est passé j'aimerais juste être sûr que voilà la première était gratuite mais pour la suite j'aimerais être sûr que vous avez de quoi payer quoi écoute je balance un billet de 10 un billet de 10 frère tu le balance un gré qui sont pas des couilles de ta vie écoutez le maître écoute 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 il a rempli du coup sa coupe quitte à se murger autant le faire correctement je me rappelle que pendant les études de médecine avec les collègues on avait des petits jeux alors moi je dis quitte à faire un baraton autant s'amuser un peu quoi ou ils descendent les peintres comme ça bonne idée est-ce que ça vous va ? pourquoi pas moi aussi je faisais ça avec les cousins c'est des jeux exotiques donc tu proposes quoi comme jeu ? euh alors attends que je me souvienne par quoi on pourrait commencer par se mettre en jambes euh tuc tuc ouais il y aurait bien ah ouais c'était marrant Alfred est-ce que vous avez des shots ? euh euh oui bien sûr allez on va se commencer par un petit shot à la majorité comme on disait nous tu nous mets 5 shots chacun s'il te plait euh 5 ah ouais du coup tu vois qu'Alfred commence à vous faire chacun une ligne de 5 shots et c'est quoi les règles aujourd'hui ? alors les règles c'est très simple on va chacun annoncer en même temps un nombre de shots celui qui a le plus haut chiffre voit le nombre correspondant de shots jusque là c'est facile le truc c'est pour pas qu'on dise tous 1 ou 2 comme des petits bras s'il y a 3 ou 4 chiffres identiques on voit tous les 5 direct s'il y a 2 chiffres identiques c'est les 2 qui sont identiques qui boivent un shot c'est juste pour se mettre en jambes ça en général on fait ça pour se lancer on fait ça à la fin de l'externat souvent et du coup le maximum c'est 5 c'est ça ? maximum c'est 5 quel dommage attends ouais calme toi Girac c'est l'un des jeux qu'on faisait si tu veux j'ai d'autres jeux en réserve mais on verra on commence déjà petit tu vois ouais allons-y alors on fait quoi un décompte 3,2,1 et on met tous on dit tous un nombre allez pour que ce soit pas le bordel on va l'écrire sur un bout de papier devant nous tu vois et on va le retourner en même temps on va l'écrire sur un bout de papier à écrire à écrire voilà donc ce qu'on va faire c'est que du coup pour le premier jeu du coup le premier jeu shot à la majorité vous allez je vais compter jusqu'à 3 et chacun d'entre vous va écrire un nombre entre 1 et 5 dans notre chat voilà non Iwata va compter jusqu'à 3 pour le RP c'est plus marrant allez vous êtes prêts ? go allez je vais de 3 à 0 3 2 1 0 Jirac tu nous en allez du coup 4G de résist drogue c'est ça ? du coup 4G de résist drogue ouais Jirac boit donc 4 shots je fais allou je frappe sur le bas Jirac 1 des 10 c'est la merde merde c'est la merde merde c'est la merde jirac du coup qui a son deuxième vert qui l'enseigne ok jirac tu atteins le premier état de l'alcoolémie qui est tu es un peu pompette c'est facile alors Jirac je vous frappe dans le dos à quoi qu'attends attend 2 secondes non c'était 4 attends non le premier excuse-moi excuse-moi Non, tu vas pas être un peu pompette, tu vas être plus qu'un peu pompette. Le premier est passé, du coup, le DD est passé à 10, le deuxième est passé, le DD est passé à 15. Non, c'est bon, tu es un peu pompette, c'est tout. Tu es un peu pompette, et du coup, tu comptes un total de 5 verts pour l'instant. C'était facile ! Petite fabuleuse, Derek ! Alors, toujours déçu qu'il n'y en a que 5 ? Bien sûr, j'aurais pu en boire 10. Pas de facile. Alors, vous voulez faire quoi encore ? Un tour ou vous voulez changer de jeu ? Encore. Encore un tour et on change de jeu, tu es sûr ? Parce que, attends, je crois, et là je vais sortir un papier de ma veste, je fais, attends, que je me souvienne des soirs étudiantes, ouais, on doit en avoir un peu, on doit en avoir 10, je crois qu'on peut jouer ici dans ce bar, en gros, et il y en a d'autres qui demanderaient plus de matériel, donc on va dire que, pour notre baraton, on peut aller jusqu'à 10 jeux, donc bon, c'est sûr que tu vas tenir. Au pur, on peut changer de bar et faire autre chose, mais... Ah non, on reste ici, je crois. On peut tout faire ici, hein, Alfred ? Ah, ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'il faut. Oui, oui, je vois qu'il sort sa calculatrice. Oui, oui, oui. De toute façon... Eh bien, allez, lui, allons-y. Du coup, on change de jeu, tu vas refaire un tour de shot. Ça dépend, aux amours, c'est le vainqueur qui décide. Là où je regarde les deux autres, je fais, alors, vous voulez quoi ? Je change de jeu, je pense que c'est mieux. Ouais, je pense qu'on va changer de jeu, il faut y aller plaisir. De toute façon, on est là pour un moment, hein. Vous fermez à quelle heure, déjà, Alfred ? Euh, 5 heures du matin. Oh, on est large ! On est large. Vous avez des... Oh non, on verra ça plus tard. Je pense qu'on verra ça un peu plus tard. Pour le matériel. D'accord, et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je vous sorte, maintenant ? Euh, là, je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a une table de libre tour ? Euh, il y a une... Enfin... Ah non, c'est vrai. Tuck, tuck, tuck. Ah ouais. Ça vous fait un jet de perception. Je me suis trompé de ligne, je crois. Après, t'es pas obligé de se les faire dans l'or. Wow, on s'en fout. Ok. Au sabo, au perception ? Euh, au sabo, il voit ta perception, plutôt. Il voit ta perception. Ah, pardon. C'est pour ça. Alors, c'est quoi déjà perception ? Tuck, 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 tuck. Attends, c'est quoi déjà perception ? Il y a une vraie state perception ? Ou c'est du... Ou c'est du... Ou c'est du pure perception ? C'est dans... Il me semble que c'est notice... Je ne sais plus quoi, là. Attends, je l'ai vérifié dans une fiche random. Attackability... C'est dans intelligence. Ça fait longtemps. Ah, intel, pardon. Ah, warnes, notice. Ah oui, intel est warné, c'est vrai. 18. Alors, Iwata, tu vois... Tu ne vois pas de table de libre. Par contre, ce que tu vois, c'est que tu vois l'écran géant, du coup, qui est dans le bar, est en train de diffuser la remise des prix. Et ils en sont au moment... Ils en sont au moment où tu fais ta demande en mariage. Ah, nice. Ça coûte combien une télé, Alfred ? Est-ce qu'il y a un tissu d'un tour ? Il y a pas mal de monde qui suivent la télé, ouais. Il regarde la télé. Ok, alors, j'ai essayé de trouver, je sais pas, un tissu quelque chose pour le mettre devant la télé pour un... Là, je sais, Alfred, tu peux changer de scène, s'il te plaît, j'aime pas trop... Je pense que tout le monde a déjà vu la compétition en direct. Mais non, c'est... Mais là, tu vois qu'il y a un mec là-bas, du coup, au fond. Ce mec-là, là, il crie, mais non, c'était le meilleur moment ! Iwata... Là, je me retourne, je regarde, je fais... Quand tu veux dire meilleur moment, j'espère que tu te parles de la remise des prix. Mais regarde, et là, le mec, il fait sa demande et BAM ! Et je fais... Et BAM ! Regarde, Iwata, je fais carrément carrément... Est-ce que le mec, il a rempli la coupe de pierre ? Est-ce qu'il y a un panneau... Il y a un panneau, ne pas combattre, dans le bar ? Bah écoute, il n'y a pas de panneau, mais il y a des lois, quoi. Des quoi ? C'est quoi, ce petit mot ? Iwata, calme, j'ai une idée. Là, je monte sur la table, tu vois, je sors une guitare et... Je chante pour essayer de distraire les gens. Ok, bah avant que tu montes sur la table, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a éteint la télé. Oh. Il va ranger... Il va ranger... Il va ranger... Il va ranger la guitare et je vais me rassouir. Pas besoin d'avoir un est. Il y a une jeune fille... Je ping avec l'écran MJ, c'est plus stylé. Casser ta télé à je... Il y a une jeune fille qui a éteint la télé et dit, vous n'avez pas marre de regarder le malheur des gens comme ça, là. Oh, Iwata. Iwata fonce. Et tu vois qu'il y a tout le monde qui est sur l'envoi de... Il commence à regarder, en fait... Tout le monde commence à regarder un peu le sol. Et vous voyez qu'elle retourne s'asseoir après. T'es qui ? D'accord. T'es qui ? Est-ce que je la connais ? Du tout. D'accord. Est-ce qu'Alfred a rempli ma coupe de bière ? La coupe est remplie, ouais. Je prends la coupe, je la soulève et je dis... 50 yens à celui qui la boit cul sec ! Ok. Du coup... Du coup, tu dis ça et il y a une personne qui commence à venir vers toi, Osamu. Qui fait ? 100% c'est une moustache. 100% c'est frais. Je vais juste vous demander deux petites choses avant que cette personne vienne. Iwata, qu'est-ce que tu fais par rapport à Iwata ? Est-ce que quelqu'un fait quelque chose par rapport à ce qui vient de se passer ? À la fille ? Ouais. Bah je sais pas si au moment où je sors à soi, elle me regarde, je vais juste haucher de la tête en mode merci. Je vais aller voir le serveur, je lui dis, tiens, mets-lui quelque chose à boire avec un papier, merci, c'est sympa, rejoins-nous à la table si tu veux. Ah ok. Bah tu lui mets du coup, tu lui envoies le petit papier. Et toi, Osamu, du coup, tu vois du coup quelqu'un arriver. Ah oui, évidemment. Mais il est sûr, il va pas être que lui. Ça fait un vibe, patron. Tu le vois arriver un petit tuyvant. Tu le vois, tu le vois un petit tuyvant, tu vois qu'il est clairement pas à son premier verre de la soirée. Les vieilles hommes que vous êtes pour en tirer ma coupe. Vous aussi, vous pouvez pouvoir oublier ce homme. Il a vu la coupe, il a fait « Ah ma coupe ! » C'est Tima qui te regarde et il dit « J'ai bu cette coupe en entière tous les ans depuis 40 ans ! » C'est plutôt un beau score, papy. Alors la coupe, maintenant c'est toi qui l'a gagnée, alors c'est toi qui dois la boire. Mec, je la regarde. Je la regarde. J'ai pas été éparté par tant de chagesse, je décide de l'avoir moi-même. Fais-moi un « G » ! Fais-moi un « G » ! Fais-moi un « G » de « Résist-Torture » là. Ok. Alors Osamu, ce qui va se passer, c'est que t'es à deux verres. Mais voilà, tu atteins directement le stade « Pas bourré ». Ouais, c'est là, il se fait « T'as vu ça, papy ? Défoncer ta coupe ! » Ouah, ça, c'est mon champion ! Je suis pas un champion, moi ! C'est qui le champion, ici ? Oh, ça va, je commence à gueuler ! Oh, ça va, où ? Oh, ça va, où ? Est-ce que ça compterait pas comme deux verres, plutôt ? Non, non, ça compte comme un seul verre. C'est pas la taille qui compte. Ouais, là, je fais « Sinon, Yamamoto, vous allez rasseter dans ce bar ? » Euh... Ouais. Ah bah, venez, tant qu'à faire. T'enblies ensemble. Vous savez ce qu'on dit, un et demi d'hier, amis d'aujourd'hui. Donc, écoutez, pour maintenant, j'ai plus rien à perdre. De plus. Allô ? Oui ? De plus quoi ? Y'a de rien à perdre de plus, c'est tout. Ok. Du coup, t'as Yamamoto qui s'avance et qui commence à aller s'asseoir, du coup, avec vous. Je vais agrandir la taille de la map. Ouais, de toute façon, Yamamoto, vous savez ce que c'est de tout perdre. Du jour au lendemain. T'inquiète pas, petit, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Si c'est ce qu'on dit. Oh, je sais pas. Une, deux perdues disent le retrouver. Regarde-moi. Ah ouais ? Allez, comme ça, je sais pas. J'ai 64 ans, regarde. Je suis toujours célibataire, moi. Et pourtant, je suis bien énorme, tu vois. Tu vois comment on dit ça ? T'as son bras mécanique qui tombe. Moi, je vais faire un truc qui fera pas de catastrophe. Tu vois du coup qu'il se baisse pour essayer de le ramasser et qu'il tombe à terre et qu'il se fait dormir. On va peut-être le mettre quelque part dans un coin. Oh non, on est dans un bar. Il dort sur le bar, donc c'est bon. Non mais laissez-le là, il se réveillera plus tard. Bon, du coup, il nous faut une table pour du bras de fer. Et je vais libérer une table. Du coup, t'as... Et je vais libérer une table. Et je vais voir une table au hasard. Je vais te donner voir une table au hasard. Alors là, on va y aller mollo. Alfred, tu nous resserres trois shots sur la table chacun, donc il nous en faut six. Et là, t'as une main qui... Et là, t'as une main qui se lève qui fait neuf. Neuf ? Tu vois qu'il se relève. Il se relève et il remet son bras. Tu vois que son bras, tu vois qu'il y a son coude qui ne se pas tourne et tout seul. Tu te coudes ton engin, non ? Ah ouais. Mais tu ne peux pas en avoir. Pour ça, il faut qu'on fasse couper le bras. Ça peut s'arranger. Comment je fais couper le bras ? Vous devriez aimer le m'interview. Je ne voudrais pas rien, moi l'avis. Moi aussi, je veux un engin mécanique sur mon bras. C'est pas tout. Alors, qui est-ce qui participe là pour le bras de fer ? Je prends qui ? Et je veux me faire contre Ozamou, je veux ma revanche de la compétition. Et là, t'as où il fait ? C'est moi qui ai le bras de fer. Il a déjà gagné, papy. Vas-y, Jirac, tu prends Yamamoto. D'accord. Je voulais Ozamou, c'est pas grave. Tu vois qu'il commence à essayer de poser son bras sur la table. Mais en fait, son bras de fer commence à rouler sur la table. Du coup, il va avec l'autre bras en fait. Et t'as son bras qui roule. Alors comme ça, t'as déjà perdu le bras de fer ? Allez, viens ici, petit gel. Moi, je vais te montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Je pose mon bras et du coup, je prends le sien. Ok, très bien. Je pose les trois shots à côté, leurs mains libres en fait. Il n'y a pas moyen de décuver. Genre, je ne peux pas les faire vos vies. Tu peux, mais tu ne seras pas un bonhomme. C'est vrai. Ah, je fais le jeu, il est très simple. Vous faites un bras de fer. Et pendant le bras de fer, vous buvez les shots. Vous les retournez, vous faites une petite pyramide de trois shots. Deux en bas, un au-dessus. Pendant le bras de fer. Tu vois qu'il y a Yamamoto, il est là, il approche sa main. Il approche sa main, tu vois, qu'il renverse un verre avec son bras robotique. Il renverse un verre avec son bras robotique en fait. Son bras, depuis tout à l'heure, il tourne en fait. Tu vois, il est en train de bouger. Vous êtes sûr que vous voulez le jouer, celui-là. Eh, mais moi, tu me mets le verre dans la bouche. Ça va, on va y arriver. J'arrive. Ah d'accord, c'est moi qui fais la pyramide. C'est lui qui voit, ok. Allez, on va voir qui de Jira, Croppessou, ou Yamamoto le plus fort. Du coup, là, je laisse le mettre en position. Tu sais, je mets ma main sur les deux points, là, qui sont prêts. Tu mets ta main sur les deux points, et du coup... C'est pas assez. Du coup, un G de Athletics Body Type. Tata, body type. Non ! Et Yamamoto, il te la met. Ouais, plutôt. Je galère ou juste, il me tourne ? Là, la partie commence en fait. Tout le bras de fer de jouer sur cette unique G, il ne va pas y avoir... Voilà, donc le match est plutôt serré. Mais vous allez rester à un bon moment bloqué, et au final, c'est toi qui va perdre en... Comment dire ? Au final, c'est toi qui va perdre en intensité. Yamamoto, il va te piller le bras. Et qu'est-ce qu'il se passe, j'y arrive ? Et ensuite, il commence à prendre un verre et il boit. Ah, j'ai plus la force que j'avais lors de dernière fois. Ah, c'est joli, Yamamoto. Et là, je vais boiler au Samu, dégage. Je vais te montrer comment on fait. Je laisse me placer aux amours. Il y a Yamamoto qui a commencé à prendre le premier verre et qui commence à prendre le deuxième. Et calme-toi, papi. Tu peux le prendre, là. Du coup, là, je regarde aux amours. Je fais, t'y vas ou j'y vais ? Oh, bah, oui. Paris, j'y vais. Je vais te taper, papi. Vas-y, je prends le dernier round. Yamamoto passe officiellement le grade. Pas bourré. Je vais te taper. J'ai pas l'air frais, papi, ça se passe quoi, là ? Oui, je peux encore. Je suis seulement à moitié plein. J'aime bien cette phrase. J'ai l'air à moitié plein. D'ailleurs, le verre, il est à moitié vide, là. Il met sa main encore. Du coup, quand même, si je comprends bien, j'irais qu'il y avait un mot en vue pendant le bras de fer. Ah oui. Donc, j'ai le body type, hein. J'en mets un ou deux. Bah, un seul, t'as fait tuer qu'une manche de bras de fer. Ah oui, attends, un seconde. Ok, euh... Vas-y, Rack. T'es pas bourré. Tu atteins le niveau légèrement bourré. Voilà. Lors de ton sixième verre. Et Yamamoto, lui... Non, Yamamoto, il a résisté, donc il n'est que pas bourré. Si, il est déjà à 4, c'est marqué. Oui, mais c'est le grade pas bourré. En gros, un, c'est légèrement bourré. Enfin, non, un, c'est pompette. Deux, c'est légèrement bourré. Trois, c'est bourré. Quatre, c'est pas bourré. Cinq, c'est complètement fracassé. Tu es passé de 0 à 4. Ouais. Enfin, tu es passé de 0 à 4 direct. Mec, tu as bu une coupe géante d'alcool. Je regrette rien. Voilà. Le mec, il se jet down. Rien à ne dire, papy, je vais te battre au bras de fer comme je t'ai battu au surf. Il dit, ouais, c'est ça. Allez, amène-toi, le petit jeune. Moi, je vais t'apprendre comment on fait. Tu vois qu'il commence à mettre son bras vers Osamu, Iwata. Ah bah, du coup, je relance. Je relance. Je suis allé. Prêt. Parfait. Et là, je relâche les deux points. Allez. Vas-y, j'ai une seule beauté, fonce-le. Le combat va être super serré. Bon, vous allez faire vos jets aussi de body type pendant que vous picolez. Il faut boire. Ah bon, ok, très bien. Alors, lui, il atteint le grade. Le grade fracasse. Il atteint le grade où il est fracassé. Ah merde, c'est résistant, le drogue. Tu vois qu'il est vraiment pas bien. Oh, Osamu. Oh, Osamu. Jamais vracuit. Jamais égalé. Toujours imité. Attends, je cherche le résistant, sortir le drogue. Je suis Osamu, moi. Du coup, Osamu, il fallait pas boire la coupe. Il fracasse. Il fracassé. Ça vient de sa vie. Je suis bien. Tu vois qu'il tombe. Tu vois qu'il retombe. Tu vois que ça t'a fait. Sa tête part en arrière, en fait, elle revient pas vers toi. Oh, le con. Tu vois, moi, je fais du vent, papy. Et toi, t'es médecin, non ? Au bout de quelques secondes, il revient sa tête. Il fait, ouais, ça va, je suis du vent. Bah, voilà. On ne va pas que tu claques dans mes bras. Je suis déjà assez de problème. Et du coup, c'est qui ? Tu vois qu'il pointe dans une direction où il n'y a personne. Ouais, je sais pas. Attends, je le prends pour la dernière manche. Vas-y, papy. C'est encore moi ? D'accord. C'est toi qui veux te battre, non ? Vas-y, Yamamoto. Vas-y, papy. Montre à l'ESQ. Puissant. Je vais te montrer. Tu vois que sa tête retombe sur la table. T'es vivant, papy ? Et là, il ne se réveille pas tout de suite. Peut-être prendre quelqu'un d'autre à la place. Là, je regarde Jukko. Jukko ! Bon, bah, d'accord. Je vais le même position. Par contre, si, je perds. Ok, donc, je vous laisse faire le bras de fer. Bon, je n'aurai pas ce qu'invite de déclencher les pouvoirs. Si, moi, c'est terminé. C'est quoi déjà le gène ? Atlétique, c'est tu mets Body Type à la place de Reflex. Putain, j'aurais jamais eu du bord. Jukko, Iwata, enfin, rien n'y fait. Iwata a plus de force que toi dans le poignet. Bien joué. Je t'ai bien entendu, quand même. Attends, du coup, on a bu aussi. Du coup, vous avez bu aussi, oui. Et moi, je veux mon bras de fer avec Osamu. Gros, si je m'encore avers, je serai cassé. Attends, on va passer un avis. Osamu, je crois qu'il est à un verre. On n'a qu'à faire un bras de fer sans voir. Sans voir, je te prends au bras de fer. Et moi, je veux juste m'en revanche. Ce qu'il va se passer, Iwata, en fait, c'est que tu vas avoir une main qui va commencer à venir vers toi en pollution bras de fer. Et tu m'entends, enfin, je peux jouer, moi, ici ? C'est qui est la fille ? Oui. Oui. Eh bien, alors, à vous d'abord. Et puis, je laisse ma place à la fille. Et je fais un regard noir à Osamu disant, laisse la place à Iwata. Je me suis de la conférence à retard, mec. Je suis d'en prête ton regard avec moi. Et là, je fais quoi ? Avec ou sans... Elle est normale ou là, je regarde les choses ? Ou alcool ? Tu vois qu'elle a déjà le verre à côté, là. Ah ! C'est nice ! Ah, mec. Eh bien, je pense que ça repartait. Allez. Non, mais tu l'as, t'éclaves. Tu l'as, t'éclaves. Eh. Eh, du coup, tu bois. Mais non, mais les deux, bois, va. Euh, Iwata, tu n'es pas encore bourré. C'est les années de médecine, ça. C'est les années... Tu veux prendre ta revanche sur le surf, mec ? Tous les jours. Tous les jours. Tu veux te tape ? Tu veux le bras de fer. Le bras de fer, tout de suite. Quand tu vois que tu... Pas un coup. Après un coup, elle. Mais son bras, je sens que tu n'es pas très très bien. Je suis pas bourré. Acheter une giraffe aux amours. Vous la faites vanilla, celle-là. Il y a encore plein de jeux sur l'alice. Ouais. Allez, ramène-toi. Je mets mon bras et puis je l'attends. Eh... Je suis pas bourré. J'arrive, mec. Oui, ça vous fait moins un jet d'Atletic's reflex. Pourquoi reflex ? Avec un malice de moins 10. Avec un malice de moins 10. Avec un malice de moins 10. En fait, t'as pris le mauvais bras là, t'es en train de secouer sa tête. C'était facile. Non, mais voilà. En fait, Osamu, avant même d'arriver pour faire le bras de fer, tu t'écroules comme Yamamoto au sol. Je suis pas bourré. Je suis sauvé, mais disant. Et ça va gagner du bras de fer. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu t'es crué comme une merde sur ta planche, mec. Moi, je te prends quand tu veux. C'est toi qui m'attapes. Qu'est-ce que je te prends quand tu veux, mec. Mets-toi debout et on en reparle. J'arrive, laisse-moi. 5 minutes. Je vous retourne vers la fille et je dis. Du coup, vous êtes qui ? Tiki. Tiki. Je m'appelle Masabi. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce qu'elle est venu boire quelque chose ? Rien, je suis... Tu vois qu'elle regarde Iwada, elle fait un peu comme lui. Boire. Oublié. Oublié. Mon activité aide, regarde Zirak, il se fait mon activité. Après, ça va. Moi, c'est seulement passé sur YouTube. Moi, là, je monte les craches. Alors, voilà ce que je fais. Je vais faire un peu genre un mec un peu beau gosse. Et tu vois, je vais me poser plus profondément, genre... Je t'écoute. J'ai une prédiction. Oui. Ça va, ça passe. Là, je sais, ah, YouTube. Ça a été beaucoup visionné. Le YouTube de l'espace. Tu vois... C'est le YouSpace. Le YouSpace. Vous voyez qu'elle sort son téléphone. Et puis, elle vous montre, du coup, la vidéo, en fait, en question. Il y a beaucoup de vues. Oui, il y a beaucoup de vues. Est-ce que c'est violent ? Bah, c'est... Ouais, c'est assez violent, quand même. C'est genre, elle se mange un vent international. Vas-y, mais la manteuse en retard, mais tu veux que j'aille lui péter la gueule avec moi ? On ne peut pas demander à la copine de Frey. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Attends, je vous dis, j'ai des petits talents en programmation. Il y a moyen qu'il se fasse disparaître ça, si tu veux. Ouais, je dirais que t'es nul avec un PC. Non, je dirais que t'es nul avec un PC. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Je dirais beaucoup de choses avec un PC. Écoute, je crois qu'il y a Frey qui doit être à la sécurité sur la station. Je peux lui passer un coup de fil, qu'il regarde ça ou qu'il nous rejoune directement. En parlant de Frey, justement... Quoi ? Il est dans la zone ? Tu le vois qu'il vient de rentrer, en fait. Frey, tu entres dans le bar. Tiens, t'as été rapide, du bouton. T'as vu, c'est un télépathie. Je regarde, je fais télépathie. Donc Frey, tu rentres dans le bar. Les gens t'y durent un peu. Ils sont tous en train de picoler dans leur coin. Je te laisse... Voilà, tu aperçois, du coup, dans un coin, tout le groupe. Je lui fais des gracines de la meng. J'ai réussi à me relever ou je suis toujours sur le sol ? Oh, non, mais t'as réussi à te relever, c'est bon. C'est juste que tu t'avais croulé. Bah, merde, Osamu, je croyais que t'allais tenir plus longtemps. C'est trois-là, assis ensemble. Pas bourré, mec. Oui, voilà, oui, exactement. Tu vois les trois-là ensemble. Avec les deux-là en plus. C'est la magie d'alcool. Et tu vois que, clairement, Yamamoto et Osamu, genre, c'est visible. Ramène-toi, papi, je te prends quand tu veux. Jamais vous, on n'a que le deuxième défi, là. Voilà, je vous prends tous, même toi, le serveur, je te prends quand tu veux. Je suis Osamu, tu t'es calme, parce que je suis là. Mais quand vous êtes d'accord, c'est juste au bras de fer. Laisse-moi tranquille, je suis pas bourré. T'es pas bourré, mec, t'es fracasse, déjà. Je prends le bras de part tous. Il va tenir votre ami, là. Ah, Osamu. Pardon, maintenant, on a l'habitude. Je suis Osamu, Saïba, moi, je tiens tout ce que tu veux. Il a le foie solide, vous en faites pas pour lui. Tiens, Osamu, combien est le doigt, là, à toi, ça ? Je demande quatre doigts. On s'en fout de combien on doit. T'as du doigt. Tu prends après. La note à la fin, qu'on sera plus en état de lire les chiffres. Pas avant. Du coup, Fréil, nous a rejoint. Vous êtes à une table de 6, mais bon, Fréil, tu prends un petit tabouret, tu te mets au mouton. Du coup, tu veux oublier quoi, Fréil ? Quoi ? Je sais pas, il y a la moitié des gens qui viennent pour oublier, alors bon, tu veux te mettre oublier, quoi ? Moi, j'accompagne. Je pense que c'est moi qui voulais sortir d'ici, quelqu'un qui se trouve trop sous pour faire trop bataire d'affilé. Je pense que c'est une compétition de surf, mais je suis en retard. Donc, j'étais juste à l'épargne pour prendre un vaille. Moi, j'ai été compétition de surf, j'ai plus dans ma coupe. De son état d'ailleurs, hein ? Ouais, Fréil, tu restes avec nous le reste de la soirée, du coup. C'est comme vous voulez. On va rester ici un petit moment. On avait déjà commencé à jouer, là. Je regarde au Sémouziach, mais il y en a déjà deux qui ne sont pas très bien. Moi, je vais très, très bien. Je ne suis pas bourré, mais... Les jeunes, ils n'arrivent même pas à tenir l'alcool. C'est la honte. Elle est paraille, regarde commenter, toi. Tu vois, tu racontes. Tu veux te tape ? Tu veux te tape ? Je regarde Fréil, il y a ma moto frais. Mais je vous connaissais déjà, hein ? Est-ce qu'il me regarde mal ? Tu vois qu'il te regarde, tu as l'impression qu'il voit à travers toi. Du coup, Fréil, combien j'allais t'appeler ? Est-ce que tu serais supprimé une vidéo d'Internet ? Enfin, de manière définitive, toute trace, tout ça. Je ne veux pas paraître. D'autres traces, ça peut être compliqué, mais effacer une vidéo... Le maximum, quoi. Le maximum possible de sources de la vidéo, je sais que tout effacer, c'est quasiment impossible. Mais au moins, les sites de grande diffusion, après les sites obscurs du dark web, je m'en fous. Enfin, si tu peux les atteindre aussi... Vous voyez, Yamamoto, il regarde la main, il fait que j'ai un pote, il peut effacer toutes les vidéos. Toutes ? On peut le faire, on peut le faire, nous aussi. C'est qui ton pote, papy ? Qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle... Le roi du... Sarknet. Sarknet ? Darknet, il y a, non ? Yamamoto, le petit papy, c'est le mec, c'est une légende. Les personnes... Les gens, ils pensent même que c'est un collectif. C'est juste un pseudo. C'est... Personne qui sait c'est qui. Vous voyez qu'Yamamoto, il laisse son téléphone, il laisse son téléphone et il dit, s'il répond, vous buvez tous cinq verres, s'il ne répond pas, je bois dix verres. Cinq verres, qu'il parle de verres ou de shot ? Il parle de verres. Oh le mâtard. Oh mais mec, je vais mourir. Et moi, je suis flabouré. Là, je le regarde, Yamamoto, je fais, papy, si tu as le numéro du roi du darknet dans ton téléphone, je te les bois, tes cinq verres. Direct. Pareil. Allez, regarde, il est là. Tu vois qu'il y a une entrée avec marqué roi du darknet dedans. Mike, est-ce que je peux copier le numéro de téléphone ? Oui, tu peux copier. Je le copie direct. Je fais la même. On l'a tous noté. Est-ce qu'à tout hasard, ça ne me rappellerait pas le numéro de quelqu'un ? Non, du tout. Non, c'est la même. C'est sympa, c'est con. Du coup... On l'a tous noté. Du coup, tu vois qu'il appelle le numéro. Il appelle le numéro et puis ça ne répond pas. Tu vois 10 shots, papy, prends ça dans tes noms. Alors, papy, on invente des numéros ? Il n'est juste pas disponible pour le moment. Alfred, donne 10 shots aux vieux. 10 shots ? 10 verres, il a dit. 10 verres aux vieux. Allez, 10 verres. Moi, je voulais prendre les 10 verres. Moi, je ne suis pas fragile comme les petits jeunes qui donnent une table dans le dos. Là, je vais vers le bar. Tu vas crever, papy. Il arrête de te la fêter. Je vais vers le bar. Je vais, Alfred, vous avez une trousse de premier soin au bar ? Je crois que je vais en avoir besoin. Tu vois qu'il enlève un truc dans un tiroir au-dessus, tu as la trousse complète. Je vais la prendre et je vais m'approcher de la table où Yamamoto fait. À mon avis, il ne tiennera pas le cinquième. Même les deuxièmes. On verse tout dans la coupe, papy. Oui, on verse tout dans la coupe, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je bois 5 verres, il arrive à boire les zest. Yamamoto boit le premier verre. Premier verre, il est que je suis en train de rouler en boule. Voilà, il boit le deuxième verre. Alors attention, il est à... À fracasse, fracasse. Là, dans sa tête, c'est le Brésil. Il a un de... En gros, c'est 10 verres, c'est une unité de 10. Ah d'accord. Voilà, il boit le deuxième verre. Il boit le troisième verre. Il boit... Et un échec critique. Le quatrième verre. Oui, oi, oi. Il me retrouve. Il vous regarde. Il voit le quatrième verre. Il vous regarde. Il sourit. Il vous fait exactement la même tête qu'il a là. Il tombe. Il tombe. C'était une belle prestation, papy. Le petit sourire en mode... Fuck. Il tombe. On t'oublie. On t'oublie. On n'oubliera pas d'aujourd'hui. C'est le cinquième. Même que c'est yo. En fait, voilà. Il a vu le quatrième verre. Il a vu le quatrième verre. Après, il a levé la main. Il a fait, ça y est, je suis bourré. Je le regarde, toi, j'enlève le chapeau, je le mets sur le temps. Je dis, on t'oubliera pas. Très bien. C'est une prestation, le vieux. Très bien. Est-ce que du coup, je peux prendre son téléphone et regarder s'il y a des contacts intéressants en scrollant ? Je vais prendre une photo, d'ailleurs, avec mon téléphone. Tu prends une photo ? Ça, oui, je prends une photo de Yamamoto en train de défoncer, mais... Alors, du coup, tu prends son téléphone. Il y a une petite sécurité dessus. Wow. On le repasse à frais, non ? C'est genre, je vais le regarder dessus. Je vais le refler pour qu'il nous le donne. Je fais frais. Là, je le tends à frais. Je fais, tu crois que tu peux t'en sortir ? D'ailleurs, si tu arrives à me déverrouiller, tu peux t'occuper de cette vidéo pour notre ami autour de la table ? Ce serait sympa. Bon, je n'explique tout. Tandis qu'ils traînent son portable partout. On va essayer de faire ça. Ça doit être sa date de naissance. Bon, il est né en quelle année, papy ? Est-ce qu'on peut mettre moins dans un code PIN ? Tu peux prendre le téléphone, Frey, et tenter un jet de hacking pour le débrouiller. Là, je le regarde. J'ai confiance en toi, Frey. Tu ne m'as jamais déçu. Jamais. Hacking, je l'ai. En même temps, on n'en est pas beaucoup. Ok, alors, tu ouvres le téléphone. Alors déjà, il a absolument tous vos numéros. C'est normal, on est 16 ans employé aussi. Voilà, il a absolument tous vos numéros. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme numéro d'intéressant ? Alors, ma liste de deux numéros qui peuvent interpeller. Il y a le numéro de ton cousin, enfin ton beau-frère, Iwata. Il y a le numéro de chacun des membres du conseil. Ah, je vais prendre celui d'Akari si je ne l'ai pas récupéré la dernière fois. Ah oui, tu vas pouvoir prendre le numéro d'Akari. Je regarde le numéro de la Luli, je dis non. Du calme, Jirac. Aller en chevalier maintenant, tu es au courant ? Non, mais ce n'est pas ma faute, je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas. Alors, comme numéro intéressant, tu vois Thunder. Ça, je veux bien qu'on me le passe à l'occasion. Ça peut être cool pour s'entraîner avec ses pouvoirs aussi. Tu vois déjà le roi du Darknet, il y avait le numéro du roi du Darknet. Il y a le numéro d'absolument tous les personnages joueurs. Il les a. Je prends le numéro Mimi-chan, ça peut être utile. Moi, je l'ai déjà, je crois. Vous pouvez récupérer le numéro de Mimi-chan si vous voulez. Moi, je l'ai, je crois, du coup, avec... Je le prends, ça peut être toujours utile. Enfin, pas avec Amaï, avec Choucroute, je l'ai, du coup, son numéro. Oui, tu l'as, son numéro. Est-ce qu'il y a le numéro aussi de la fondatrice de Brigade d'Akari Okobo ? Oui, il y a le numéro de la fondatrice. Que je lui ai affronté. Que je lui ai affronté. Oui, donc Osamu, Jirac, vous voyez qu'il y a le numéro de Sekai. Je ne sais même pas si je suis en état de voir son téléphone. Oui, d'ailleurs, Osamu, tu vois, Flou, toi. Alors, Osamu, aussi, en plus de ça, vous voyez le numéro de Shepard ? Oh ! La date. Elle est morte. Ça n'a pas servi grand-chose. Oui, mais bon, il n'a pas effacé le numéro de Shepard. Attends, j'y pense, je vais prendre le numéro de Shepard et je vais appeler pour voir au cas où, on ne sait jamais. Non, mais voilà, tu peux appeler avec le numéro de Shepard et ça ne répondra pas. Je crois que le téléphone, on a dû le jeter après la morgue. Enfin, après l'autopsie. Ce n'était pas beau à voir, d'ailleurs. Voilà, et... Non, il n'y a pas mal d'autres numéros intéressants. Genre, il y a ton père, Zirac. Quoi ? Comment c'est possible, ça ? Oh, bah, tu sais, Yamamoto l'a trempé dans le pas mal de... Je lui ai passé un rappel à mon père. Est-ce qu'il répond ? Avec le numéro, bah, oui, il répond. Oui, enfin, oui. Il te dit, tu connais Yamamoto ? Yamamoto ? Euh, salut, fils, Yamamoto ? Bah, ouais. Salut. Tu... Allô ? Ah. Allô ? On a perdu un repé, celui-là. Ah, il y a suraz, hein ? Oui, oui. Tu connais d'où Yamamoto ? Euh, on en parlera en visu, fils. Tu vois qu'il raccroche. Ah, il a l'air de te lâcher des trucs, ton aron, mec. On verra, ça rentre, ouais. Je demande, je demande, je demande, je demande à Juju, il doit savoir des trucs, aussi. Ok, eh, bah, par ça, euh... Ouais. Si, vous voyez le numéro de Papi Kuzuru, et de, euh... Le numéro de Papi Kuzuru et de, euh... De Kana et de Kyoshin. Non, mais ça, on les a déjà, là, ça, sont Kuzuru. Oui, oui, vous les avez déjà, mais, euh, voilà, lui, il l'a. Il y a le numéro de Belle Blonde, au cas où, on sait-on jamais. Il y a le numéro de Belle Blonde. Ah, et puis aussi, il y a le numéro de Aubert. Oh, je le prends direct. Si j'étais sombre, je l'aurais pris cash. Moi, je le prends, je dis, tiens, je pense que c'est pas en terre, c'est quelqu'un, ça. Voilà, non, il y a le numéro de Aubert, de... Enfin, de tous les... Les moustaches, quoi, forcément, il était avec. De tous les... Enfin, t'as pas mal de gens que vous connaissez du gang des moustaches, quoi. Ouais, mais ils étaient en prison ensemble, là. Non, 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 pas les... Non, c'est pas avec les moustaches, c'est les moustaches. Vous avez le numéro de Aubert, Takeya, Koizumi. Et la dernière, c'était... Tac, je crois que c'était ça, il y a un exemple. Ouais, la fille avec la moustache. Magnifique. Bon, bah, frais, vraiment, nickel. Et là, je fais... Est-ce qu'avec ton ordi, tu peux t'occuper de la vidéo avant qu'on reprenne nos petits jeux ? Le temps que Osamu se repose un peu, là, tu vois ? D'ailleurs, on perd des poids de... Ouais, Osamu, tu... Avec ce qui s'est passé, Osamu, tu vas repasser. Voilà, Osamu et... Ouais, non, bah, c'est Jirac. Ouh la mince, ça, c'est pas... Est-ce que je crois que je frôle le coma éthique, là ? Ouais, non, non. Osamu, tu repasses à l'état pas bourré et Jirac, tu repasses un peu brompette. Tu te dis que tu devrais boire plus, là. Allez, c'est quand qu'on recommence. Attends, Frais s'occupe de la vidéo et on reprend, c'est le temps que vous soufflez un peu. Eh bah, Osamu, bras de fer ou pas bras de fer ? Bras de fer, mec. Vas-y, faites votre bras de fer pendant que Frais s'occupe de la vidéo. Allez, mec, j'ai aimé combien cette fois ? Euh... Bras de fer, non, t'as pas de moi. Ah t'as pas de moi, là, c'est la victime de l'autre. T'es prêt à prendre ta ronde, Jirac ? Quand tu veux, je mets un point de chance. Euh, oui, enfin, tu vois que tu faks, du coup, je le dis, bah j'ai... Tu vois qu'il y a le test, j'ai le test, j'ai le test, enfin, excusez-moi, il y a la vidéo qui te dit, oui, il y a cette vidéo, mais c'est pas la peine de la supprimer. Et Frais, c'est bon, ça fait un moment déjà, j'ai... Je pense que les gens la regardent plus, maintenant. C'est sûr ? C'est toi qui le vois. On peut la supprimer ce soir. Enfin, Frais, il peut le faire. Tu peux le faire aussi ? C'est vrai que c'est un penseur des nouvelles. Eh, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Bah vas-y, montre-nous, montre-nous si tu peux le faire. Mais Jirac, la seule chose que tu peux faire, c'est de péter la bouche, le mec de la vidéo. Si tu fais ça, je viens avec toi. Tu sais pas, tu n'as pas vu de mon enfance, tu ne sais pas ce que je peux faire avec... Non, non, mais... Tu sais, je prends, je prends, je prends, je prends le... Je passe un peu devant l'audit, laisse-moi faire. Vas-y, on te regarde, au pire, au pire, tu loupes et la vidéo, elle reste. Et Massami, on s'en fiche. C'est hacké. Ah merde ! Ah merde, moi, ça me regarde. Ah bah ouais. Je te souviens, j'ai dit, ah merde, c'est pas ça que j'ai appris. Improvise, improvise. Jirac, tu te souviens que c'était Jules qui hackait. Merde, on te souviens. Il a juste créé un programme de smurf pour faire crash la vidéo. C'est ça. Et voilà, c'est vrai. Bon, est-ce que je suis capable d'aller gratter des bonus parce qu'il a fait... Il a essayé de faire une connerie derrière. Là, tu ne vas pas être capable de gratter des bonus pour ça. Par contre, Frey, genre, il fait trois clics et tu vois qu'il est en train de faire de la merde. Genre, tu vois qu'il est parti sur un site plein de spam où tu vas te choper un virus sur ton PC. Mais non, il essaie. Je suis effrayé, supprime-la quand même, même si c'est du passé pour ma famille. C'est pas du programme. Ça permet de tourner la page, non ? Moi, je dis, pour tourner la page, mec, il faut arrêter ton passé. Sinon, tu resteras toujours ici. Je te prends l'exemple de comment bien faire les choses. Tu comprends ? Ouais, mais le passé, il a déjà été accepté. Alors, ferme, ça bouge. Du coup, Frey, alors, voilà, tu effaces la vidéo. Il faudra plus de temps si tu veux l'effacer totalement, rechercher des copies, tout ça. Mais tu arrives à effacer la vidéo plutôt bien. Enfin, tu arrives... Tu l'as enlevé des sites de streaming de base, quoi. De toute façon, je pense pas qu'il y a 10 millions de personnes qui a fait des copies de la République pour le long. Tiens, d'ailleurs... SHUT! Mon papy d'en revue, c'est... Est-ce qu'on connaît le mec qui est sur la vidéo ? Le mec ? Je te laisse faire un petit jet d'awareness. Alors, avoirness, on peut tous faire un jet d'awareness. Alors, vous pouvez tous faire un jet d'awareness. Je vais donner le truc... Enfin, non, mais je vais donner... Voilà, c'est un petit peu flou. Donc, je vais... Je vais se faire un jet d'awareness. S'il y en a qui reconnaissent, voilà. S'il y en a qui ne reconnaissent pas... Gros, je vois flou. Je vois plus flou que tes photos. Alors, Iwata, tu ne l'as jamais vu. Et Frey, oh, Frey, il va le reconnaître. Alors, le mec qui l'a... Le mec, il l'a... Ok. Tac. Attends, je vais rechercher son token. Il doit être... Ouais, c'est génial. Il n'est pas dans... Alors, le mec, il l'a emballé. Tac. Je vais le coller à côté de Frey. Vous voyez sur la vidéo. Certains le reconnaîtront peut-être. Quand il sera collé. Oh. Oh. C'est qui le social ? Est-ce que j'avais seulement besoin d'un jet pour le reconnaître ? En fait, c'était un peu flou avec la vidéo. Tu avais besoin d'un jet d'awareness. Pour bien examiner son visage, tu vois. Malgré le fait que la vidéo soit un petit peu floue. De la vérité, je pense que Frey doit être un être un point. Je pense que Frey doit être un point. Alors, sur la vidéo, il n'a pas son chapeau. Il a une petite rose jaune. Mais tu le reconnais, Frey. C'est qui ? Elle ? Il a ses deux bras. Effectivement, il a ses deux bras. Ok. Pour faire court, je dirais que c'est surprenant que elle soit toujours en vie maintenant. Elle ? C'est elle qui est sur la vidéo, non ? Oui, mais pourquoi je ne devrais plus être en vie ? Du peu que je connaisse des magnifiques rencontres que j'ai avec lui, c'était le type psychopathe par excellence. Tu l'as connu où, ma famille ? Eh bien, on s'est rencontrés sur le maestro. Est-ce que ça me dit quelque chose par rapport aux fleurs jaunes qu'Akari m'avait parlé ? On vient d'être empoisonné. Bah oui, ça te dit quelque chose. Vous l'avez vu courir avec un bras dans le cas ? Ça correspond très exactement. Non, Iwata ne l'a pas vu courir. Il n'y a que toi et Yuko qui ont pu le voir courir. Mais toi, Iwata, il correspond très pour très à la description que tu avais donnée à Akari. Je vois. Ah oui, je sais, il était sur le maestro pour affaire de mémoire. J'ai entendu parler de lui. Je suis désolé, ma Samy, mais sans vouloir prendre de pincettes, en vrai, je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Il n'a pas très bonne réputation de ce que j'ai entendu dans mon milieu. Des rumeurs qui courent sur le maestro et les autres stations, il n'a pas très bonne réputation en tant que gentleman. Pourtant, il était gentil. Ah oui, pour être gentil et charmant, il l'est peut-être, mais au niveau des intentions, il n'a pas toujours été louable. Mais bon. Tu vois qu'elle se reprend à verre. De toute façon, si je le croise, je le règne par la peau de cou jusqu'ici pour qu'il se fasse des excuses. Je suis désolé que tu le prennes comme ça. Parce que je suis un forceur, je lui dis, tu sais, un perdu dit de retrouver, il n'y a rien qu'ici, il y en a plein, et je mets deux points de chance. Ok. Ok. Tu fais ton geste séduction. Allez, Girac, fonce bébé. Tu réunis. Tu fais ton jeu de séduction. Et attends, t'as qui ? Yes. Enfin, finally, enfin finally. Je vous dis, et t'as quel âge ? 12 ans. C'est pas à quel âge ? Je sais pas. Elle a l'air d'avoir votre âge. Elle a l'air d'avoir dans la 22, je vois. Dans tous les cas, elle est majeure. Dans tous les cas, elle est majeure. J'entends un fray qui tente sa chance, du coup, ou pas ? Genre, quand il dit, regarde, il y en a plein dans la salle. Comment tu tentes ton approche ? Fray ou ? Non, Girac. Genre, tu vois, pareil. En commençant à te parler, je fais un peu tourner mon chapeau, tu vois, à la Jojo. Et genre, en ouvrant un peu le manteau, un peu discrètement, tu vois. Pour montrer les pecs. Quand tu ouvres le manteau, tu vois une personne venir se blottir contre tes pecs. Ah non. C'est Yamamoto. Oh ! Non. Échec Emma, Girac. Non. Vous voyez, Esme, totalement fracassé. Voilà. Elle est fracassée. T'es sûr qu'on va bien, Esme. Donc, comment dire ? Ah non, c'est l'inverse. 71 vert. Aller au bord du coma éthylite. C'est-tu ? C'est-tu ? C'est-tu ? Tu vois, Esme qui est là, qui est complètement fracassé, tu vois. Elle te regarde et dit, tu fais quoi, Girac ? Est-ce qu'elle a mon chapeau ? Hein ? Est-ce qu'elle a mon chapeau ? Est-ce qu'elle a mon chapeau ? Je lui ai offert. Oui, elle a ton chapeau. Elle porte ton chapeau. Ah merde. Elle porte ton chapeau. Il m'a plus qu'Alice, quoi. Tu vois qu'elle commence à faire merci pour le chapeau, Girac. C'est très gentil de l'offrir pour mon anniversaire en se tournant vers l'autre fille. Oh merde. C'est la preuve d'à quel point tu tiens à moi. Mon frère, ton chapeau préféré. Je mets la main sur les poules de Girac, je fais des fois pour faire des choix, mec. Genre, tu vois, je prends des risques. À tout le moment, je vais me faire taper par David et je lui dis, c'est normal. T'es un peu comme ma petite sœur après tout. Et là, je regarde Girac et je fais, tiens jouer. Là, je regarde Girac et je fais, t'es foutu. Je me prépare à parer la bouche de Esme. Je prends un chapeau et je baisse pour couvrir mes yeux. Là, je regarde Girac et t'es dans la merde, bref, frère. T'es dans la merde. Girac, tu vois que Esme, d'une part, n'a pas l'air d'avoir bien compris ce que t'as dit. Et d'autre part, elle fait 10%. En se prochant de toi. Elle fait quoi ? Elle approche sa tête. Elle t'embrasse, en fait. Elle fait 10% pour t'embrasser. Elle tente de t'embrasser. Résistance, résistance, résistance. C'est une petite sœur, c'est pas les gars. Esquive, je pense. Genre, tu vois, je la pousse un peu et je me rapproche de ma Samy, tu vois. Tu vois que Esme, du coup, elle est un peu surprise. Elle commence à se tourner vers toi et tu vois qu'elle commence un petit peu à s'énerver. Putain de merde. Je te dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il est où ton père ? Il est quand même un peu tard. Ouais, je fais ce que je veux. Et toi, tu fais quoi ? Pourquoi ? On est avec les potes, on fait de la victoire. Moi, je regarde Girac, je m'en mets au cul. Là, je lui fais un sim d'azote en mode, c'est en mode, je t'en débarrasse ou pas ? Et moi, je dis, t'inquiète pas, je gère. Je gère. Là, je lève les mains en mode, merde. Je hausse les époils en mode, toi qui vois. Je range le pistolet aiguille, du coup, je dis, merde. C'est merveilleux. Putain, putain. Non, mais il faut... Je dis à ma Samy, on fait une tournée des barres, ça dit nous suivre. Genre, tu vois, on snobe totalement Esme et en faisant un signal à tous les autres. Venez, on se casse. Ok, d'accord. Girac, fais-moi un jeu de réflexe. Est-ce que je peux attraper la babouche de vol ? Tu sens que cette babouche n'est pas pour toi qu'elle est pleine de sentiments. C'est une babouche pleine de réflexe. Un simple jeu de réflexe. Donc un des 10 plus 10. Excuse-moi, un jeu de dodge. Dodge Escape. Un jeu de réflexe, c'est juste un des 10 plus 10. Euh... Attends, je te trouve ça. C'est la babouche de haine. Moi, j'ai fait une sucre à une médicule. Mec, j'ai peur. J'ai peur. Oh, ça va. Ok. Alors, Girac, tu vois une babouche voler vers toi. Il faut que ma Samy se la prend dans la queue. Voilà. Tu esquives la babouche. Et Esme, du coup, elle va tomber sur toi. Oh putain. Oh, regarde elle est. Et puis ma Samy te regarde. Tu pourrais peut-être amener ton ami chez elle ? Ouais, mais c'est un peu loin. Il y a un côté de Yamamoto. Il y a encore une photo. Connaissant son père, c'est une vraie idée. Non, mec. Non, c'est... Ça peut être que Yamamoto va faire un portrait de famille. Ça peut être très marrant. Il me l'envoie à Lopezou. Vous vous tournez vers Yamamoto et vous voyez qu'il est beau. Mais non, je déconne. Attends, attends, attends. J'ai une idée. Je prends mon portage. J'appelle Joule. Joule, il y a Esme qui est bourré. Tu veux m'aider ? Ah, euh, t'es où ? Je suis un bar à Mike Okoro. Hein ? Lequel ? Je me file le nom du coup. Du coup, ouais, je lui dis le nom que Yamamoto a donné. Ok, d'accord. Et si. On va dire qu'il y a eu quelques complications. Elle est pas trop apte à discuter pour l'instant. Mais ce serait cool si tu t'en occupes. Euh, j'arrive tout de suite. Je viens la ramasser. Oh putain. Merci frérot. T'es catté. Chirac. Il arrivera. Il arrivera à la pécho. Il arrivera. Attends. Et du coup, pour l'instant, venez mec, on se casse. Massani, tu viens avec nous ? Euh, ouais. Dis-donc, on va la patinoise. J'ai un autre jeu. Allons. Est-ce qu'on fait un autre point de défense, mec ? Et là, on peut en faire barrer une fois qu'il me aura un... Alors, tu m'as dit de comprendre. Et avant de partir aussi... Je disais ça à l'amour que c'était rigolo. Avant de partir aussi, je mets un message à genre... Je sais pas, dans une poche à SM, sur un petit papier. Désolé. Ok. Oh mec, tu vas te faire détruire. Eh, je regarde Zirac. Il fait des sars si t'es à la bonne solution, mec. C'est des risques à prendre. Je veux pas finir en prison. Je veux pas finir en prison. C'est vrai, ça refaisait quoi ? Je suis fier de toi. Je veux pas finir en prison. Donc là, tu sais, on prend... Est-ce que l'autre l'a vu me glisser le papier ? Ah non, mais vous voyez Zirac glisser un papier dans la poche d'Espé. Tout le monde le voit. Je dis pas. Je dis pas. Je dis pas. Ah oui, mes amis le voient aussi. J'aurais juste dit désolé, parce que son père est pas très, très diplomate. Et j'ai un peu peur. Ah oui, je vois. C'est un peu le chef des... C'est un peu le chef des gitans, donc c'est assez bof, quoi. Du coup, on va à la patinoire. Ok. Ok. Vas-y, je conduis. Je conduis. Non, non, je conduis. Attends. Si tu me laisses pas de conduire, je pique une bagnole. Je prends ça beau, tu vois, j'essaye de le métrier et je dis non. D'une pointe du bras. Je me démarche. Je me démarche. C'est moi qui conduis. C'est moi le pilote. C'est moi le pilote. C'est moi le pilote. C'est moi qui conduis. Alors, c'est moi le pilote. C'est moi le pilote. Eh, Kenchi, Dr. Love. Quoi ? Vous vous souvenez de la choucroute Melba ? Yamamoto, il sort des clés. J'ai sa grande soeur ! Là, je prends les mains comme pour recevoir les clés. Je fais, je peux. Ça me fait plaisir. C'est pas une horaire à ce que je vois. Du coup, c'est la grande soeur. Genre, c'est un autre modèle ou il y a deux RPG dans le coffre quand il vit grande soeur ? Déjà, vous sortez, c'est un 4x4. Oh, il est trop beau ! Alors, à tout hasard, est-ce qu'il y a un rapport avec le machin qu'a récupéré, qu'a récupéré le personnage de Venus ? Ah, toi, tu ne l'as pas vu. Là, je regarde Yamamoto, je me suis dit, vous l'avez construite. Ouais. Enfin, ce n'est pas moi, c'est les autres genres, mais c'est moi qui l'ai fait construire. De toute façon, moi qui prends ma tournée. Oh, je conduis, mec. Je conduis jusqu'à la patinoire. Est-ce qu'il y a une patinoire où on pourrait être tranquille ? Parce que nous, à l'époque... C'est ta station, mec ! Ouais, mais enfin, ça va lier à Nender. On a aligné l'étape de la morgue, tu vois, pour faire notre petit jeu. Mais bon, là, ce serait mieux avec une vraie patinoire. Putain, moi, je comprends ce qu'il se passe. Il n'y a pas de patinoire. Mais je sais où est-ce qu'on peut avoir de l'eau. Là, je regarde Yamamoto, je fais, la piscine ? Tu vois, qui te fait exactement le même sourire qu'il fait là ? Ok. Eh ben, c'est parti. Je crois en plus qu'il y a un bar, là-bas. Donc, vous allez à la piscine. Et vous voyez une chose déjà, c'est que la piscine est fermée. C'est pas grave. On rentre. J'ai pas les clés. Je suis pas en double des clés. Qui a besoin de clés ? Eh, en fait, je pète la porte. Non, non, non. Je retire on se mouche. Je retire on se mouche. Attends, déjà, il y a peut-être moyen de rentrer calmement. Oui. Je peux projeter la porte. Je rentre comme je veux, mec. La question est-ce que j'ai un double ? Euh, non. Est-ce que je peux pick-lock, du coup ? Est-ce que je peux faire un geste de, je crois que c'est Streetwise, pour voir s'il n'y avait pas un endroit pour passer ou quelque chose ? Bah, tu peux tenter ton Streetwise et toi, Fray, tu peux tenter ton pick-lock. On devrait faire l'inverse. Je suis une baille de Streetwise, mais j'y ai pas pensé. J'avoue que pick-lock, j'en ai peut-être aussi un peu. Ah non, mais... Du coup, on échange, nous, j'ai. Attends, si tu veux... Non, pick-lock... Non, j'ai que 1, en fait. Ah ok, break. Non, mais t'as 10 plus 1 aussi, Girac. Ouais. En fait, t'es toujours meilleur que lui, quand même. Oui, parce que oui. Bah, tu veux que j'essaye ? Ah, vous êtes en train de parler devant la porte, donc vous pouvez essayer d'inverser. Attends... J'ai cassé mon truc dans la... J'ai cassé mon truc, et le truc que j'ai cassé, ça arrivait dans l'oeil de Fray. J'ai dit, pardon. Bon. Si je peux péter cette porte, je peux pas péter cette porte. Bon, je sors dans mon épée et je découpe un trou dans la porte. Mais non, mais qu'elle pète le cadenas ! Et à côté, il y a la fille qui vient qui nous regarde. Ah non, mais la fille, voilà. La fille, elle vous regarde et vous suit, hein. Sinon, je peux essayer du pic-loc. Je regarde ma famille qui me dit, t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Ah, c'est totalement faux. Tu contrôles tout direct. Je fais, je m'en fous, c'est moi qui teste. Et là, je prends les crochets, je fais, tu vas voir comment on fait. Un vrai professionnel, c'est l'instinct. Et aussi, j'ai dit à Jul de me dire par téléphone s'il y a quelque chose qui se passe, genre, Esme qui s'enfuit. Ah, Thierry, c'est quoi le jet pour arracher le crochet ? Patate. Ok, j'arrache le crochet, c'est fou, je peux regarder comment on fait bonhomme. Bon, au final, je fais rien. Oh, ça vaut, tu mets une patate dans la poignée, t'as ton point. C'est pas moi, c'est pas moi. Alors, c'est du coup... Ah ouais, non, d'accord. Ok. Il a coupé la porte. Du coup, tu mets un coup d'épée, puis t'as la porte qui est coupée en deux, et tu pouvais rentrer. Ah bah... J'essaye de remettre la porte comme normal. Mets de la colle, mets de la colle. Non mais... Moi, je vais faire la conversation avec mes amis en arrière, en mode, bon, et toi, tu les connais bien. Je viens de les rencontrer. Ouais, elle traînait dans le bar. Elle a été sympa avec nous, du coup. Ouais, je regarde y'a ma moto, je fais, eh mec, quand on est dans la piscine, ça se dit, normalement, je prends ta coupe de mordissière. Pas maintenant. D'abord, on fait des films bizarres, des boiteurs, et après, on se reprend ça. Le perdant, il prend un shot. Le perdant, il prend un shot. Le perdant, il prend 10 shots. Attendez, attendez cette scène, j'ai une idée. Y'a un jeu qui devrait vous plaire. Mais pour l'instant, on peut pas, parce que le zoo est encore ouvert, je peux rien dire de plus. Quoi ? Le zoo, oui. Là, là, je regarde Yuko avec un grand sourire. Si tu savais ce qu'on avait fait pendant l'externa. T'as un gars pas ici, t'es sort de gori, moi ça me vore. Oh fuck. Si tu savais ce qu'on avait fait pendant l'externa avec Saori et les autres. Avec Yuki. Je sais plus comment elle s'appelle, la fille à la morgue. Si tu savais ce qu'on avait fait avec Saori, Yuki et... Enfin, pas ton Yuki, du coup. Le Yuki, mon pote. Y'a trop d'Yuki. Avec Yukito, Saori. Ça peut rassurer l'un à l'autre. Ils sont pas comme ça tout le temps. On a passé de sacrée soirée pendant les études. Ça la n'est pas. Du coup, on arrive à la piscine. Ouais, deux petites secondes. Je... Hop. Je mets juste les tokens en place. Je sais pas comment va faire notre curling. Y'a encore le mec qui dissécute ses trucs de cram. Attends, mais si on fait du curling, il va falloir faire des équipes. Non, il nous faut surtout de la glace. Ouais, c'est pas possible, c'est pas mal, non ? A tout hasard, personne connaît un psychiste, créo, machin ? On est 7. Moi, je propose... Je propose deux équipes de 3 et un arbitre. Peut-être Masami pour cette épreuve en tant qu'arbitre. J'y pense. Si on peut faire léviter les objets, est-ce que ça compte comme de la classe ? Au pire, on fait deux équipes de 3. On est vite dans rien dans ces trucs là, c'est... On va laisser le pouvoir petit côté. Vous voyez que, du coup, Yamamoto, il va rentrer dans la voiture avec la piscine. Il va faire rentrer la voiture dans la piscine. Je vais y avoir le truc qui se fout. C'est ma technique secrète ! Attends, on a besoin de la piscine, tu veux pas faire ça dans le spa, là-bas ? Parce qu'on va avoir besoin de la piscine, à un moment. Il voit qu'il a une lumière intéressante. Il a un cléogénisateur dans le corps. Il demande quelque chose. Tu vois qu'il y a un espèce de tube qui sort en espèce de deuxième pot d'échappement. Il fout ça dans l'eau et il y a l'eau qui commence à se geler. Il l'a fait dans la grande piscine ou dans le spa, là-bas ? Il l'a fait dans la grande piscine. Quel slime ! C'est un technique secrète de Pupy ! Sans déconner, Pupy, il a de la ressource ! Et là, j'ai applaudi, je fais « Eh bah, dis donc, la grande soeur, elle en a ! » Et encore, t'as rien vu ! Ah bah, j'espère ! Du coup, je vais aller au bar et voir ce qu'il faut. Iwata, quand même, dans la voiture, je t'aurais quand même laissé faire un petit jet d'awareness. Driving ? Awareness. Non, pas driving, ça va aller. J'aurais dit plein de faire rien. Non, non, mais vraiment, Iwata qui peut le... Ok, bah, tu vois que pas mal des boutons qui étaient dessus sont mis pareils, en fait, sont les mêmes que ceux qu'il y a sur la nouvelle voiture... Dissoca ? Dissoca ? Dissoca. Oh ! Donc, le même constructeur. Ouais. Ah bah, tiens, ça c'est intéressant, ça ! Ah du coup, je vais aller voir au bar s'il y a ce qu'il faut... Bah, tu vas fouiller dans le bar, en fait, et effectivement... Je ramène les verres, les bouteilles... C'est nice ! Que je reviens avec tout... Ah ! Il a l'air tellement heureux ! Bon, la mate met la 3 moins chargée, c'est pas grave ! Alors, on se la fait cette partie de curling ! Allez, bon qu'on fasse les équipes ! Vas-y, moi je me mets d'un côté avec une bouteille, vas-y ! Alors, comment... Deux équipes, deux, trois... Comment on fait pour faire les équipes ? Tu prends deux chefs d'équipe et sélectionnes. Moi, je propose les Mamuto et moi en chef d'équipe, tu sais... Je suis pas d'accord ! Non, moi je suis pas d'accord ! Le médecin et le vieux ! Non, moi j'ai une meilleure idée, j'ai une meilleure idée ! Je propose le gagnant et le deuxième ! Et, je suis gagnant et c'est le deuxième ! Bon, allez, vas-y ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est moi qui commence ! Allez, c'est le perdant qui commence à choisir ! Oh putain ! Ouais, c'est... C'est toi qui commence, Girac ! Alors, on va commencer par les nouveaux ! Oh ton merde ! Ça marche pas ! Alors, vous voyez les noms de tout le monde, normalement ! Oui, oui, on les voit tous ! Enfin, moi je les vois tous ! Y a la piscine qui peut pas charger ! Elle va y arriver ! Moi je l'ai en normal, la piscine mais pas en gelée ! Ma Samy, je te choisis ! Et Ma Samy, elle est pas sur cette robe ! Non mais... Elle est hermite ! Celle derrière, du coup, Ma Samy est type Girac ! Ah merde ! Ah t'es un arbitre ! Ah non, non, non ! Moi je prends... Iwata ! Ça, c'est un frère ! Il y a ma moto ! Putain, j'en ai vu Girac, tu fais chier ! Je comprends ! Je suis pour l'égalité des sexes ! Autant d'hommes que de mâles ! Ah bah euh... Faut savoir viser ! Du coup, on fait quoi Iwata ? Je prends qui tu veux, mais faut savoir viser sur l'épreuve ! Va falloir viser le centre pour pas boire ! Ah quoi que ! Ce sera peut-être bien sinon moi aussi, on commence à se faire chier ! Tu les connais mieux que moi tes potes là ! C'est qui le meilleur pour cette épreuve ! Ah on tire ! Je crois que Yuko est meilleur ! Alors je prends Yuko ! Bon bah je suis hervé ! Tu vois du coup qu'il y a ma moto à l'arrivée ! Il fait bah jouez le petit ! Les jeux c'est les trucs des petits jeunes ! Moi je vais vous regarder ! Oh le papi ! Oh le papi ! Oh le papi ! Le papi suit ! Prochain jeu ! Prochain jeu je vous le prends ! Il a peur de boire ! Bah j'avais peur de boire ! Tu vois qu'il commence à prendre à faire ! Oh le papi tu vas encore t'écrouler ! Il s'écroule ! Oh putain ! On va pas compter sur l'arbitre ! Pour moi maintenant c'est la glace ! Du coup il peut passer ! Je vais l'attraper ! Je vais le tirer jusqu'à un transat ! Oh tu le mets sur un transat ! Ok ! Vous allez voir le jeu il est très simple ! Yamamoto se reviendra demain sur ce transat ! Avec une porte couper en deux ! Du coup il faut imaginer... Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en tant que cible tu vois ? Euh... Tac ! Voilà ! Je sais que vous connaissez le curling ! Sauf que là... On en prend deux quand même pour faire le balai ou on le fait en mode détente ou on lance juste les verres comme ça ! On lance juste les verres mais sinon ce serait trop chiant ! Allez ! Chacun de notre tour on lance le verre et euh... C'est l'équipe qui a le plus proche qui boit pas tu vois ! Plus près du centre ! Vu que j'ai commencé à choisir les équipes c'est Osabo qui commence ! Je vais commencer mes... Faire un jeu de quoi du coup ? Euh... Alors c'est un jeu euh... Du coup c'est un... Ça va être un jeu... Non pas avec Body type cette fois-ci mais avec Athletics ! Et... Avec Reflex ! Athletics Reflex ! Ok ! Là c'est du lancer ! Heureusement que Reflex j'ai toujours 10 ! C'est du lancer de précision donc c'est Athletics Reflex ! Heureusement que j'ai quand même 10 en Reflex ! Reflex combat Athletics ! J'ai quand même 3 stats en bas avec 10 hein ! Reflex, Stackability et Body type ! Allez je lance mon verre ! Osamu tu lances ton verre ! Et ceux d'Osamu je vais les mettre en bleu ! Osamu tu lances... Oula non ça c'est raté ! Waouh ! Quelle beau verre ! C'est la traînée du verre ! Oh ! Tu lances ton verre et ça arrive là ! Où ça ? Ok ! Ah ! Osamu c'est le centre hein ! Qu'il faut viser ! Mec je vois pas très bien ! Là je lui tape sur les poches mais c'est pas grave ! Allez ! Allez c'est à nous ! Là je me tombe à deux coquilles pieds, je mets une main sur l'épaule de chacun et je dis Qui veut commencer ? Bah moi je commence ! Allez ! Elle va se mettre du coup au milieu, elle va tirer ! En orange ! En orange ! En orange ! Ok ! C'est vrai qu'il n'y a pas d'orange ! Parce qu'elle est aussi belle que le soleil ! Waouh ! C'est beau ! Quelle pouette ! Malheureusement elle n'a pas tiré assez fort ! Elle n'a pas réussi à toucher le centre ! Elle y était presque ! Du coup j'ai raté ! Ah pas de problème ! T'as vraiment fait mieux que l'autre là-bas là ! Tu veux une patate ? Grâce à toi ! Comme ça tu vois ! J'enlève mes lunettes, je fais mon plus beau sourire et mes yeux te disent Grâce à toi on est en train de gagner ! Là je regarde Yuko et je fais Yuko ! Mais il utilise ma phrase ! Je fais tu veux lancer directement au centre ou tu veux faire un coup du billard sur Saldo Samu et pousser la sienne au milieu ! Je sais pas ! Je joue la sécurité Yuko parce que je joue pas très bien ! Je joue la comme tu sens ! Merde ! Je vais t'attenter déjà de faire un... Vous voyez celle de Samu au centre ? Vas-y ! Tu as ta haute de côté ! Je te fais confiance Yuko ! On peut pas perdre face à ses... Ok alors Yuko je la mets en rouge ! On peut pas perdre face à ses jambes ! Voilà Yuko... Ton truc va taper celle de Samu là ! Voilà ! Et... Je ne peux pas sélectionner ses ronds ! Et est-ce que je pourrais même essayer de faire-t-il que ça rebondisse sur celle de Samu ? Et que ça se remette dedans à la fin ! Ah ouais d'accord ! Bah avec ton jet oui ! Attends ! Je vais juste faire un truc ! On va faire comme ça ! Que la tienne elle va dans le rond ! Bah tu la pousses en fait de dos ! Non ! Non ! Tu mets les deux dans la lune ! Ouais ! Donc tu pousses celle de Samu derrière en fait ! Et que tu pousses avec la tienne jusqu'au cercle ! Ça sera plus pratique comme ça ! Qu'en gros ! C'est pas comme ça je vire ça là ! Putain j'arrive même pas à les virer ! Non mais les dessins ils sont chiens à sélectionner ! Ouais ouais ! Fais une sélection en même temps ! Si les dessins t'as pas un machin il faut s'écrimer tous les dessins les coups ! Ouais si c'est bon ! Voilà ! Donc du coup tu peux le taper ! Le truc c'est que c'est compliqué de le taper pour que ça revienne au centre ! Et que les deux vont dans le cercle ! Bon alors faut te décaler tu vois ! Faut que tu lances mais pas du cercle ! Ou qu'il y en a au moins un qui va dans le cercle ! Après ouais tu peux... On va avoir l'avantage ! Tu peux taper celle d'O Samu pour passer entre les deux ! Et voilà ! Bah ce qu'il va se passer ! Tu vas taper celle d'O Samu pour passer entre les deux ! Et aller te mettre au centre ! J'aime bien jouer Yoko ! J'aime bien hein ! Euh euh... À vous ! J'aimerais qu'il va de verser ! Je crois que j'ai vu ! Ma Savy se tourne vers vous ! Du coup j'irai ! Tu y vas ou tu laisses le ma... J'y vais ou tu veux le laisser le ma... Comme tu veux vas-y ! Bon je vais y aller ! On dirait que je te mets en jaune ! Ok ! Ah il y a déjà un jaune ! Enfin orange ! Ouais ! Voilà ! Je vais montrer ce que c'est le vrai talin ! Ah non c'est Frey ! Ouais c'est mon ! Ah là c'est à Frey y aller ! Ah non Frey c'est pas jaune ! C'est plus bleu peut-être ! Je sais pas ! Frey je le mets en gris ! J'en ai pas en gris ! Couleur des chevaux ! Voilà ! Le talon ! Le mec il a lancé le verre dans sa tête ! Alors Frey ! Frey tu vas balancer ton truc en fait ! Et genre il va tomber là ! J'ai fait waouh ! J'ai fait waouh ! J'égale ! J'égale ! J'ai fait pas ! J'ai fait pas ! Allez vas-y le monde ! Frey ! Toujours égal à lui ! C'est... C'est pas mal ! Là je tends la bouteille hein ! Là je tends une bouteille à frais ! Si tu voulais boire fallait le dire tout de suite hein ! Bah voilà ! C'est exactement ça que je cherchais ! Merde ! Je vais vous montrer ! Je vais tirer un d'ici hein ! On va voir si euh... Si euh... Si euh... Si euh... Si les années euh... D'externat euh... Pour la chirurgie euh... Sont encore là ! Allez ! Pfff ! J'en prie maximum ! Regarde moi se lancer ! Alors... Trois tables de mort ! Iwata c'est vrai que tu lances deux dés toi ! J'en ai lancé plein ! J'ai fait un dédice ! Iwata tu lances le tien ! Il va retomber euh... Il va retomber comme ça sur celui-là ! Il va dégager celui-là au loin ! Et il va aller se poser euh... Là-dedans ! Eh bah... Qu'est-ce qu'il va voir ? On appelle ça la collab de la médecine ! Faites bien attention à vous ! Je me mets devant tu vois ! Je commence mon tir ! Je regarde le bracelet qu'est-ce qu'il m'a donné Qui me fait un peu plus de chance ! Donc c'est-à-dire que je mets un point de chance ! Oh là ! Là-dedans c'est sur toi ! C'est la chouette qu'il va faire un zéro point ! Non mais c'est tout le monde c'est cette campagne ! Genre tu vois je me mets à terre un peu d'épiné ! Et je dis... Comment est-ce possible ? Bah bravo Jirac ! T'as même pas besoin d'aller loin pour boire ! Bah... Il est là ! Là du coup Charles... Charles Levero 3, Massami, Jirac et Fred Fembro ! Bon bah écoute... J'avais... J'avais... J'avais du... De l'alcool à rattraper ! Fembro ! On a fait deux Fembro ! C'est un verre de vodka ! Sans glaçons ! Est-ce que je revois... Est-ce que je revois correctement maintenant ? Attends je vais juste faire un truc vite fait ! Vas-y vas-y ! Tu veux reprendre nos états ? C'est mieux que nous deux réunis ! Osamo ? Yes ! Tu vas me faire un clic... Tu vas cliquer sur ton perso ! Ouais ! Et euh... Tu vas mettre dans la première... Dans le truc rouge tu vas mettre 4 ! Et dans le truc vert tu vas mettre 3 ! Ah ça correspond à quoi ? 4 c'est le nombre de verts ou 3 c'est le nombre ? 4 c'est ton état électronique ! Et euh... Voilà ! Jirac toi ça va être 1 et 6 ! Iwata 0,3 ! Yuko 0,2 ! Attends ! 1 dans le rouge ou dans le vert ? 1 ? Euh... Alors... Toi tu mets 1 dans le... 1 dans le vert... Et euh... 1 dans le... Ah non excuse-moi ! 1 dans le rouge ! Et euh... 6 dans le vert toi ! Qu'est-ce que je fais moi ? Pour Jirac ! Ouais non mais lui il est 4 ! Et là il a combien de verts ? Lui il a 13 ! En vert c'est le nombre de verts et en rouge c'est votre état actuel ! Ok euh... Moi je suis à 3 verts non ? Voilà ! Je sais que là j'avais combien de verts ? 2 verts ? Euh... Toi du coup tu es à 2 verts ! Donc 0,2 ! 0,2 ! Voilà ! Et je vous... J'ai réussi le marathon avec 4 niveaux d'alcoolisme ! Attends on a pas encore fini ! Je te rappelle qu'il y a la pierre après ! Voilà ! Et la barre rouge qui sera sur votre token ! Une fois qu'elle sera remplie ! On est quand même ! La mienne elle va être en rapport ! Voilà ! Dès que la barre rouge est remplie ! C'est le coma ! Ouais j'ai peur ! Et je suis ! Voilà ! Du coup euh... bah... Jirak et Massabi et Frey ! Donc Frey ! Tu vas aller dans euh... Tu vas aller dans ta fiche ! Tu vas aller chercher... Résiste Torture Drogue ! Et tu vas le mettre avec Body type ! Ah du coup moi j'ai des... Il y en a pas pour compter sur call du coup ! Ah bah non hein ! C'est de l'alcool donc c'est du Body type ! Je vais préparer une taille d'ailleurs ! Je sais pas mais Body type à ce niveau ça... Massabi elle a déjà bu ? Massabi elle a bu et comment ça va être genre ! Et puis j'ai des séductions en même temps avec un petit clin d'oeil ! Tac ! Alors Yastoraz ! Yastoraz ! Tu fais maintenant... Légèrement poupette ! Ah non non ! Excuse moi non ! Tu n'es plus légèrement poupette ! Tu es légèrement bourré ! Donc je mets 2 ! Ouais c'est bon t'as mis 2 ! Là je suis éclaté ! Voilà ! Je vais faire en sorte que... Il est quand même pas mal ! Ça fait 10 ! Parce que ma stat est pas de 9 en... Bah tu vas réussir euh... Tu vas réussir à résister ! Enfin tu as bu un verre du coup ! Tu peux te mettre un 1 dans le... Dans le rouge ? Bah ouais ! Ah dans le... Tu peux te mettre un 1 dans le... Dans le verre ! Dans le verre ! Tu vois tout est... Tout a été calculé pour le verre ! C'est pour le nombre de verres ! Et rouge c'est ton état ! Ah bah c'est sûr qu'une fois qu'elle aura 3 grammes ça passera à la séduction ! Parfait ! Tu peux faire un jet de séduction euh... Ah ouais non mais voilà ! Ah ouais tu vois qu'avec euh... Avec l'alcool ça commence un petit peu à se rapprocher de toi ! Yes ! Ah il attaque quand l'ennemi est faible ! T'as mort c'est comme la guerre ! Faut attaquer quand l'ennemi est faible ! Oh non ! Ça va... Ça va mal finir cette histoire ! Vaut mieux... Vaut mieux ça qu'avec la loli ! Mais t'as cause un seul à sable ça va bien se finir ! La loli... La loli bourrée surtout ! Faut éviter ! Du coup je ramène des chaises et je suis en train de préparer la table ! Des chaises ! Ok hop ! Tac ! Alors ça c'est là ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors là ça va être du Opération Whisky Coca ! Oh mec ! Après dans les faits, la faye ça lui dérange pas qu'il tente sa chance malgré qu'il est en couple ! Apparemment ! Qui est en couple ? Bah je sais pas, il avait l'air d'être en couple avec l'autre ! Non ? Ah oui 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 ! Non ! Oh ! Yamamoto ! J'ai entendu Whisky Coca ! Mais comment il fait lui mec ça fait 15 fois il s'écroule ! C'est ça Yamamoto aussi ! C'est... 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 C'est un yo-yo ! Il passe par des... Par des pas et des hauts concernant même ! Ah non mais c'est la technique ! Tu vois le bras... Il ventile ! C'est pour ça qu'il tourne ! Je vais de plus en plus avoir une technique comme toi mec ! Alors du coup euh... Il est où mon Whisky Coca ? Ah du coup j'ai... Il y a 10 verts qui sont autour de la table ! Je fais bon... Là c'est facile ! Il y a 10 verts ! Je fais il y en a 6 qui sont remplis d'alcool ! 4 de Coca ! On en prend un chacun ! La différence ! Et cul 5 ! Ok ! Alors du coup il y a quoi ? Il y a 10 verts ? Ouais on va en prendre 10 comme on est 7 histoire qu'il y en a... Bon on peut en prendre un chacun mais bon... Eh Yamamoto si t'en prends 2 t'es un bonhomme ! Tu vois qu'il en prend... Yamamoto il prend un verre dans chaque main ! C'est pour ça qu'il nous en faut 10 ! C'est pour ce genre de commandes ! Eh y a qui d'autre d'ici qui est un bonhomme ? Et tu vois ma Samy elle prend en 2 verts ! Là je le regarde et je prends un dernier verre du coup ! C'est pas une joyeuse ma Samy à mon avis ! Je me lève, j'enlève mon manteau, je regarde ma Samy et je prends 2 verts ! Bah du coup on sert un verre en plus ! Ok très bien ! Il y a 4 verres en plus non ? Bah il y a un verre d'alcool qui a été rajouté pour Jirac ! Alors là il y a Yamamoto qui dit ! Eh vous êtes des bonhugs ou pas ? Il y en a 1 ! On en met 2 pour chaque personne ! Allez 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 ! Allez 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 ! Voilà alors euh... 17 verts ! J'envoie des vrais douchebags ! 14 verts du coup ! 14 verts du coup ! Et on va dire... Bah moitié coca, moitié whisky quoi ! Bah c'est si on s'arrête là ! Oh Samy t'auras peut-être 2 coca ! Moi je bois tous comme toi ! Et le reste aussi ça ! Bref ! Je bois tout j'ai dit ! Là je regarde vos amouches et tient jusqu'à l'épreuve suivante ! C'est ça qui est frère ! Alors euh... Vous allez tous me lancer 2 décembre ! 2 décembre ? Ouais ! Ah ouais genre... On se t'incompte c'est whisky aussi ! Non 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 ! Ah merde ! Putain je suis le seul à pas savoir lancer d'aider comme ça ! Tu fais slash Thomas ! Tu fais slash Thomas ! Tu fais slash Thomas ! Attends ! Ah pardon ! Ah écoute bah c'est pas grave je le ferai juste après ! Oh mec c'est tellement beau ! T'as vu ? Ouais ! Bah allez euh... Voilà moi aussi je fais le colisée devant le truc ! Et bah ça a mis... Euh... Alors du coup... Il y en a 5 ça commence à partir de... À frais ! À frais ! Alors fray... Fray 15 à 54 ! Fray... Ok très bien ! Ok très bien ! Euh... Du coup... On va... On va... On va... On va jouer l'alcool ! Alors euh... Vous buvez tous les deux ! Vous buvez tous vos deux verres ! Fray ! Alors euh... On va commencer dans l'ordre ! Fray ! Fais moi un jeu de euh... Fais moi un jeu de euh... Euh... Fais moi un jeu de 15 moi hein ! Ah moi c'est moi carré ! Regarde vraiment ! C'est moi qui suis bourré ! Attends ! Non 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 ! Erreur de ma part ! Erreur de ma part ! Non 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 ! Tu n'as pas à faire de lait ! Excuse-moi ! Non ! T'as eu 2 coca ! Non fray... Il a dit 10 ans de chance aussi ! Fray ! Tu as eu... 2 coca ! Putain ! C'est décevable ! Je veux quand même tirer ! Mais du coup si ça veut dire qu'il a eu 2 coca ! C'est qu'il reste plus que 5 coca pour les 6 personnes restantes ! Oh fuck ! A bu ! 2 coca ! Oh merde ! Oh je suis fou ! Iwata ! Fais moi un jeu de résist torture drogue ! Un seul ! Un seul ! T'es bon on est dans la merde ! Mais gros je suis niveau 4 ! Moi j'ai regardé tout le monde et je les ai regardé et j'ai bu les 2 en même temps ! Pas un après l'autre ! J'ai bu les 2 en même temps ! Est-ce que tu vois ma barre rouge ? Non mais Osamu tu les ailles ! Alors Iwata, tu as bu et ça ne suffit ! Il y avait un seul verre dedans ! Tu as bu et voilà pour toi l'alcool c'est de l'eau ! Yuko ! Yuko ! Ouais ! A ton tour ! Un seul G aussi ! Ouais ! Un seul G ! Alors un peu résistant tu retrouves un G ! Mais non ! Avec ton G ! Osamu il n'en aura pas 2 ! Il n'en aura pas 2 ! Et mec je ne sais pas si je pourrais encaisser avec un niveau d'alcool ! Non mais c'est impossible que tu ailles le verre d'alcool ! Yuko ! Tu obtiens ton premier niveau d'alcoolémie ! Tu fais pompette ! Voilà maintenant à part frais ! Attends Iwata aussi ! Toujours pas bourré putain ! Non moi je suis assez haut ! C'est moi qui l'aime ! C'est moi qui a joué ! Mec j'ai monté 3 niveaux d'un coup quand j'ai bu cette putain coup ! Yavamoto ! Vous voyez Yavamoto boire ses 2 R ! Et il tombe ! Yavamoto ! Osamu, Girak, faites moi tous les deux un jet résiste ! Un seul ? On va la jouer marrant ! Deux chacun ! Oh fuck ! Yoko j'ai tellement de chanceux ! 17 et 15 pour moi ! T'es mort ! Osamu ! Il est là ! Alors Girak ! Girak et Osamu, je vais vous afficher les changements ! Du coup, Girak, t'es au 9ème VR ! Et Osamu ! Je vais jouer à 4 ! Osamu, t'as eu 2 coca ! Mais quoi ! Alors ! T'as dit qu'on a joué ! Bon, on sait c'était facile ! Oh mec ! Il a rien suivé ! T'es déjà joué ? C'était facile ! Oh t'es niveau 4 toi aussi ! Ok ! Est-ce que c'est le moment où on commence à chanter à des amis ? Mec bouge bouge, je suis peut-être hors-enu mec ! C'est l'arrivée ! Je prends ! Moi je prends Samu par le dos et je dis C'est facile ! C'est bon en plus ! Allez ! On enchaîne ! Oh non ! Shut up ! Oh non ! Oh non ! J'ai envie de le voir papi ! Attendez deux petites secondes ! Tu vois qu'il enlève son bras ! Il commence à secouer son bras robotique ! Tu vois tout l'alcool qui tombe de son bras ! Là je fais du coup le chat avant la prochaine épreuve ! Je fais hé ! Sinon avant la prochaine épreuve entre guillemets de hasard on a qu'à faire une... On a qu'à faire un autre où on voit tous ! Non ! Moi je te propose qu'on fasse direct le petit shot des titans puisque tout le monde a pas pu en profiter avec la gratuite du bar ! J'ai fait le shot des titans mais j'ai même bu une coupe des titans ! Là je fais... Je suis bon d'accord si tu vas où Samu toi tu le fais pas ! Mais là je regarde les autres je fais non on l'a pas fait ! Vous voulez ma coupe ? Non ! On va éviter ! On a pas assez d'alcool dans le bar pour la remplir autant de fois ! Tu vois Kevavoto il me regarde et il fait euh t'as regardé dans la trappe ! La trappe ? Je sais ouais mais la coupe elle va tous nous mettre KO ! On va le boire à la fin ! Ces petits jeunes ! Il va derrière le truc, il sort une trappe ! Il y en a encore ! Combien de barils il sort ? Combien de barils ? Mec mais la coupe personne peut la tenir ! Gros je l'ai bu ! La coupe tu la bois t'es... Ouais je l'ai bu j'ai pris 4 niveaux et je suis défoncé de tout ! Mec notamment il y a que nous deux aussi ! On est tous les deux à être défoncés ! C'est moi qui suis venu pour oublier ! C'est moi qui a 0 ! Vous voyez il y a ma moto qui va bizarrement il marche à peu près correctement et là il sort euh... Whisky, vodka, tequila, sake ! Parfait ! Moi je suis pour la tequila ! Ah tu veux faire la tequila ? Ah c'était une origine mexiquaine ça ! Et il y avait la petite dernière fois les plus courageux ! C'est quoi ? Mélange spécial ? Allez à marquer que c'est... ça vient de ton papa Jirac ! Alors si c'est bien mon papa ! J'ai le verre à ton darou Jirac ! Tu parles un peu fort ! On prend le mélange Ro-Pessu ou on prend la tequila ? Et moi je vous propose une buvette russe ! Oh ! Là je regarde Yamamoto je fais... Oh ! Intéressant ! Ça me va ! Alors regardez ! Tu vas te... vous allez... tu vas te tourner ! Vous allez tous vous tourner ! Et on va faire chacun son tour ! Alors je vais servir un verre de chaque ! Voilà ! Tu vois il a servi les 5 verres ! Je les mélange maintenant ! Et maintenant tu dois me choisir c'est lequel que tu vas boire ! 5 verres il a mis ! Il a mis 5 verres ! Il y en a un de chaque ! Un whisky, un tequila, un saké, un vodka et un spécial alcool indéfini ! Est-ce que l'alcool est surpuissant ? Est-ce que je peux faire un jeu pour un peu reconnaître lequel c'est ? Quoi ? Genre il sent les vapeurs de l'alcool ? Ah non mais il te met un torchon au dessus ! Genre il a pas la même couleur déjà donc... Il te met un torchon au dessus hein ! Il fait choisi entre 1 et 5 ! Je prends celui de mon père et je dis est-ce que je peux en apporter un à ma Samy ? Ah tu me prends celui de ton père ? Ah non mais là il est l'enjeu ! Ah oui d'accord ! Non mais c'est la... Je prends celui de mon père pour moi et je vais... Ah non mais c'est la buvette russe, il fait partie des 5 et il y a un torchon en dessus, tu sais pas c'est lequel ! Ah merde ! C'est ça en fait le truc, tu dois choisir un verre, tu le bois et tu sais pas quel alcool qu'il y a dedans ! Ah vas-y, je prends le 2 Yamamoto ! Arrête à boire avec eux mec ! Allez, je prends le 3 ! Je prends le 1, allez ! Oh non mais regardez, on va faire un truc sympa ! On peut lancer un des 5 ! Vous allez me lancer un des 5 ! C'est votre niveau d'alcoolémie maintenant ! Mec, est-ce que c'est sur un 90% que je baisse en... Ni si je fais un des 5 tu vois ! Vas-y souffle un peu Samy, t'as pris le bras de Yamamoto et tu t'es vant ta bête ! Je me mentine avec ton bras ! Ok, alors vous allez aller dans le... Pour vous je crois que c'est le 4ème onglet Et il y a dedans la table... De Meca ? Non, il y a une table qui s'appelle buvette russe ! On lance ? Et chacun va pouvoir balancer un dedans ! Bon bah du coup c'est une vodka, tu as le droit à un jet normal ! Attends j'arrive pas à trouver le truc de buvette russe ! C'est 4ème en bas après... Relatable en dessous des locations ! Location, human, vaisseau, meca, voiture... Quatrième onglet tout en bas ! Point Drake ! Et en bas il écrit buvette russe ! Yoko tu peux faire un jet de body type ! L'icône avant l'engrenage ! Oh bah voilà Yoko voilà t'es à 4 verres mais euh... Ça va ! Yowata c'est un whisky ! Yowata body type ! Moi j'le fais pas gros j'ai bu une coupe... Mec ça fait une demi-heure je suis heureux ! What the fuck ? Yowata... Yowata t'es... Voilà le whisky commence ça ! Ça y est tu commences à aller ! J'aime très bien pour ça vous dis ouf ! Yirak... Yirak tu... Je... Y'a mes lèvres et je dis ça c'est papa ! Yirak tu vois l'alcool quand tu commences à le boire ça a le coup de la maison ! Yowata... 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 Est-ce que Yirak a un bonus pour résister à ça ? J'ai... J'ai un peu l'alarme à l'oeil ! Yowata... 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 Yowata ... Yowata... 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 Fais-moi danger de résistanceur. Je vais dire goûte-moi ça, ça. Alors, Jirac, tu te tournes vers Flazma Sabi, tu dis goûte-moi ça, et puis en même temps tu tombes comme un bâton. Oh putain, Jirac ! Ça va, mec ? Jirac, il se dead. Eh, je lui mets une gifle, je lui mets une petite gifle comme ça, ça va ? Non, il se réveille. Est-ce qu'il y a de la fumée qui sort de ses oreilles aussi ? Non, t'as pas de fumée, mais voilà, tu vois que Jirac, son verre est tombé par terre. Je reçois la maison. Eh, je les regarde, oh mon dieu, il y a un médecin, il faudrait lui faire du bouche-à-bouche, peut-être, non ? Je crois que Jirac, il lui fait du bouche-à-bouche, elle est bourrée. Pendant que je suis par terre, tu vois, j'étais en train de vue, je te fais un pouce en l'air, tu vois. Et voilà, Osamu, tu te retournes et tu vois Vasami Tutibé avec un verre de sake à la main. Il va mourir ! Non, non, c'est une mauvaise hibisque, il est en train de faire. Il faudrait lui s'être. Je crois qu'une merde. Il respire. Je vois Vasami, Vasami, regarde, je connais pas la technique. Improvise. Bon, d'accord. Comment ça, bien d'accord ? Non, c'est pas ce qu'on dit. Donc, du coup, Vasami, elle va se mettre à terre et elle va commencer à essayer de te faire du bouche-à-bouche. Je prends une photo. Il faut pas d'abord faire un massage-cariaque ? Est-ce que, du coup, Vasami, elle prend 3 degrés d'alcool du coup ? Non, mais Vasami, elle est out. C'est juste la ligne, tu vois. Ah, c'est à Broden. C'est out direct. Eh, tu vas bien ? Eh, ça fait 2. Les petits jeunes, ils sont vraiment pas très efficaces. Tu racontes des critères. Tu veux qu'on se la donne ? Oh, j'ai carrément, Vasami. Il y a la photo, il est à terre. Fais-toi que tu tombes. Papi, il est déjà tombé. Eh, je traverse, je m'approche à côté, il fait vers son oreille, il fait... Chut. Chut. En fait, il y a Mamoto, il a une oreille bionique et à chaque fois qu'il entend Chut, il donne une décharge à son cerveau. Pardon. D'un coup, il y a Mamoto qui fait du bouche-à-bouche. Ah, il faut faire du bouche-à-bouche à Chirac et à ma famille qui veut faire des efforts. Frey, il arrive direct. Aide mon pote. Je suis pas sûr que Frey veut tenter le pote. Aide mon pote. Je fais quoi ? Je fais un coup de pied dans Chirac. Allez, debout. Non, mais Chirac, il est out. Envoie deux verres d'eau, Yamamoto. L'eau, c'est pour les faibles. N'importe quel liquide froid, ça va le faire. Un saut-eau plutôt Frey. Il y en a plein là-bas du liquide, tu vois, qui te pointent la piscine. Là, je regarde dans ce mec, je dis, on va le lancer dans le spa. Oui, mais il est balancé là-dedans. On prend Chirac, on prend Chirac. On prend Chirac à deux. On prend Chirac à deux et on va le lancer dans le spa là-bas. Ok, bah vous prenez Chirac, vous le balancez dans le spa. C'est de vérifier quand même si la vie de Mazami n'est pas un danger. Mazami est préliconsciente seulement. Mazami n'est pas consciente. Yuko, tu peux faire un petit jet de médecine. Voilà, alors... Enfin, Osamu, Iwata... Médicaleste hein. Ouais, médical. Osamu, sinon Iwata. Euh... Elle est euh... Non, bah écoute... Yuko, elle est morte. C'est... Tu peux essayer aussi ? Oui, tu peux essayer. Tu peux essayer. Oh mec... Iwata, il faut avoir ton avis là. J'ai un peu peur. Eh regarde, Iwata, moi aussi je suis un mec. Je suis un mec. Regarde mec, tu es soigné direct. Alors, Frey, tu te rends compte que... Frey, pour toi, elle est juste... Enfin, voilà, elle est juste un peu... Un peu arrachée. Elle s'est endormie sous la fatigue. Euh... Un peu de repos, c'est bon. Ah, voilà. Frey... Là, je la regarde, je fais... Ouais, non, j'ai pas besoin de diagnostic. On voit ça toutes les semaines, aux soirées. Et toi, Osamu, tu diagnostiques que t'es une sirène ? Putain, viens voir, il m'attache. Regarde, je viens de l'acheter, je m'en viens. C'est moi, le champion du serf. Regarde, il y a un moto. Comment vous savez pour un trap, là ? Ah bah, il squatte la station. Tu vois qu'il... Tu vois qu'il met une petite fausse moustache et il dit, j'ai mes secrets. Et il se l'enlève. Ok. Ensuite, il est... Il retourne. Par contre, il ne revente pas votre copa, là-bas, là. Oh, merde ! J'ai peur ! J'en saute ! J'en saute à l'eau et je vais remonter, là ! C'est une petite tape gentille, il faut réveiller... Là, tu vois que... Bah, tu fais une petite tape gentille, mais non, il ne se réveille pas. Là, tu sais, l'est out, hein. Il y a moyen de lui mettre une grosse patate dans son bif pour voir s'il germe. Vas-y, tu peux. Hey, Zirac ! Hey, Zirac ! J'attrape un verre, si possible, un vide. Et je vais le remplir d'eau quelque part. Hey, Zirac ! C'est en vie, mec ! Du coup, tu mets une patate dans le bif d'un Jirac et il recrache plein d'eau. Et il se l'a respiré, même si voilà. Par contre, les deux respirent. Les deux respirent, c'est juste que voilà, là, ils se réveilleront demain, quoi. Je vais quand même chercher de l'eau quelque part. Wow ! Ah non, mais il y en a derrière le bar. Il y en a que vous, toi, qui pourrez la sortir. Puisque je suis un bon médecin. J'ai l'asperge à mes amis. Oh non, mais ça ne changera rien. Comme on est dans la prévention, je vais les mettre en PLS pour ne pas qu'ils me retouffaient dans leur vomi. Ok. C'est quoi le prochain jeu, du coup ? Ils te lèvent tous les deux en PLS et du coup... On avance pas vite ! Allez, je suis encore qu'à boîtier plein ! Ouuuh ! Je voudrais pas ramener les deux autres à leurs apparts, je sais pas. Non, attends ! Ils vont se réveiller, ça manque ! Ils habitent sur les restos ! Attendez, j'ai un vaisseau ! Je peux les ramener dans l'espace ! J'ai pas confiance en ce que tu vas faire ! Je regarde Yamamoto, je fais... Je regarde Yamamoto, je fais... Vous connaissez les profs de bouteilles dans l'espace ? Je connais pas, mais je sens que j'aime bien ! Je vais aller chercher le vaisseau, on vous attend ! Allez, venez dans la Yamamoto mobile ! Du coup, je vais porter Jirac ! Je vais porter le haut ! Quelqu'un peut porter Masami ? Je vais pouvoir, je porte Masami ! Mais je suis déjà là pour la porter ! Non, pas toi ! Non, mais... Non ! Aussi bien de toi que... Vous arrêtez de vous emprendre à cette pomme Masami ! Mais sans déconner, j'essaie de la réveiller ! Non, mais elle se réveillera pas ! Peu importe ce que vous faites, elle se réveillera pas ! Bah du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez... Yamamoto va vous emmener, il a une petite navette ! Il va vous faire tout s'enfiler des combinaisons spatiales ! Je te rappelle qu'après, il faut qu'on va au zoo ! Je pense pas que vous allez pouvoir aller au zoo ! Mais il y a un zoo où d'ailleurs ? Bah sur la station, à Maekokoro, il y a un grand zoo ! Il y a beaucoup moins sympa devant le zoo et après le vaisseau ! Non, le zoo n'aura pas le temps, je crois ! Il n'y a plus assez de joueurs ! Oui si, t'es l'espoir ! Il n'y a plus assez de joueurs pour le bastilleur ! Au pire, on a un super en route ! Donc du coup, Yamamoto vous emmène avec son vaisseau dans l'espace ! Direction Lo Maestro ! Voilà, avec du coup, Masami et Virak qui sont inconscients ! Vous les avez allongés sur une petite couchette dans le vaisseau ! En PLS ! Achever là, on est parti pour l'épreuve qui est la plus dangereuse ! Mec, on risque pas de se faire dans l'espace ! Si ! Mais au moins c'est marrant ! Je pensais qu'on va prendre des cordons de sécurité ! Est-ce qu'on a perdu des... Non, non, non ! Là vous perdez plus là, c'est fini ! Oh gros, c'est chaud ! Je vais au moins arriver jusqu'à la pierre thermale ! Mec, la pierre thermale, comme on frappe à toutes les épreuves... Encore deux et la pierre thermale ! Je suis pas assez bourré pour me le faire ! Donc il faut que je monte au moins niveau 4 pour faire la pierre sur moi ! Mec, mais je suis déchiré depuis le début de la game ! Mec, c'est moi qui viens pour oublier, c'est moi qui est le moins beurré ! Non, y'a moi qui a même pas réussi à boire un verre avec Malok ! Du coup, si je me souviens bien... Yamamoto a piloté le vaisseau un petit peu en zigzag ! Je me suis déchiré ! Ce serait pas mieux de mettre le co-pilote, enfin le pilot automatique ! Le pilot auto ! T'as pas un drift dans l'espace, Yamamoto ! Ah mec ! Le mec, il va me faire un looping ! Ah non mais il... Du coup, Tagamoto, il fait chauffeur ! C'est champion ! Champion ! Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut Isoka, là ! C'est son épreuve, ça ! Lâchez-le ! Sans les combis ! Isoka ne sera pas disponible ! Voilà, est-ce qu'on les voit ? Oh ! C'est quoi ça ? C'est des bouteilles ! Ok ! Ok ! Là, on est dans le sachet ! Le jeu, il est simple ! C'était le jeu qu'on faisait quand on avait validé l'année ! Tu prends ta combi, tu vas chercher chaque bouteille ! Quand tu reviens, tu bois tout ! Et quand je dis tout, c'est tout ! Mais du coup, on y va tous ensemble ou un pareil ? Oh ! Je sais pas ! Il y a largué qu'une traînée ! On y va tous ensemble, les copains ! C'est plus convivial ! Ah ! Ok ! Attends, on va lancer un petit pack en plus ! Et on y va tous ensemble ! Mais... Mais... Mais dis quoi ! Du coup, le bébé, c'est d'en avoir le plus ou d'en avoir le moins ? C'est d'en avoir le plus ! Et il y a une moto qui s'est dans l'espace ! Je te laisserai pas me courter, ta vie ! Par contre, là, par sécurité, je crois qu'on est attachés les uns les autres ! Non mais vous êtes tous attachés au vaisseau ! Non, Yoko a pas besoin de faire apparaître ta canne ! Quand j'aurai bu toutes ces bouteilles, tu parleras une autre langue ! Je parle déjà 17 langues, petit gelo ! T'en parleras 18 ! La langue du chui pas bourré ! Ok, alors là, pour commencer, je vous laisse tous se rager de réflexes ! Oh my god ! C'est dommage qu'on dévoit très mal les bouteilles ! Je vais essayer de faire un truc ! Au pire mec, marque-le ! Non mais regarde comme ça, on est bon mieux ! En fait, on a jamais vu de dossiers bonnes initiatives depuis que toi, je crois ! Je crois que j'y ai jamais fait autant ! Non mais bizarrement, quand vous avez... Quand on est motivé ! Quand l'alcool est en jeu ! On peut se dire combien de temps dans l'espace ? On est à la combi ! Sinon on est mort ! Tu sors dans l'espace, c'est mort ! Vous êtes relié à l'oxygène du vaisseau il y a plusieurs jours ! Il est au piraque ! Est-ce que du coup... Il est à l'intérieur du vaisseau ! Vu la tournure de l'épreuve, est-ce que j'ai déjà commencé à faire chauffer des pierres dans le vaisseau ? Ouais, il y a des pierres qui sont en train de chauffer ! Ouais... Ça va être drôle ! C'est bien quoi ! Là je regarde du coup, je fais t'en fais pas, c'est une préparation finale ! Une marque ! Pour montrer que tu as réussi toutes les épreuves du baraton ! Que tu fais partie des nôtres maintenant ! Et là je lui monte mon bras où j'ai déjà... J'ai déjà trois marques sur le bras ! Je t'ai fait ta tête ! Ah bon ! T'as qu'à demander à Saori, je crois qu'elle en a plus ! Yukito, je crois qu'il en a qu'une ! Et du coup Osamu, tu es le premier, alors je te laisse faire un G de 0G avec un malus de au moins 4 ! Ah ouais ! Tu sais où un G de 0G ? Dans Athletx ! Le mec s'il gerbe dans sa combo ! C'est d'un... Reflex non-combat ! Reflex non-combat ! Ah excuse-moi, oui, Reflex ! Reflex non-combat ! Reflex non-combat ! Ah non, 0G ! Ah non, 0G ! Il y en a avec toi ! Non, il y a pas de chose ! 0G, ok ! Osamu, tu peux te déplacer... Bah tu peux te faire un déplacement complet ! Ok, Osamu, tu bois la première bouteille du coup ! Je te laisse faire ton... Attends, on les boit, là ! On les boit pas tout de suite ! Ah oui non, c'est vrai ! Osamu, du coup, Osamu, tu as une bouteille ! Euh, je vais noter ça ou... Bon, je vais les mettre... Dans le cercle bleu ! Après, on peut compter, hein ! T'es à côté... Non mais cette bouteille, je vais la mettre OUT ! Et on va écrire ici ! Chut ! Attends, mais euh... Ah non ! Oui ! Du coup, c'est sur réflexe, hein ! Ah non, c'est 0G, je suis con ! Je sais pas pourquoi j'avais Atleti ! Voilà, Osamu, là, une bouteille ! C'est au tour de Yoko ! Bah c'est pas toi qui est OUT ! C'est la bouteille, Osamu ! Non mais... Yoko ? Oui ? 0G de 15 ! Bah tu peux te déplacer autant que tu veux ! Bah du coup... Bah c'est la ! De ton... De ton... De ton... De ton move complet, quoi ! Quoi qu'attends, Yoko, tu mets quand même un malus de moins un... Ouais non, bah ça passe quand même ! Tu peux te déplacer de ton move complet ! Je te laisse bouger ton token ! Donc je vais prendre là ! Tu vas prendre là ! Non non, c'était ma prochaine ! Voilà ! Voilà ! Donc du coup, Yoko, tu as une bouteille ! C'est à Iwata ! Fort ! Iwata, 0G, moi, 1 ! Iwata, où est-ce que tu veux aller ? Bah j'allais là ! Ok, bah Iwata, tu vas par là ! Fray, 0G, pur ! Toi tu t'es pas bourré ! Oui, j'ai l'avantage pour être bourré, mais j'ai absolument rien en move allowance, donc je me rendrai jamais ! Ah oui, tu fais 3 cas seulement ! Mais 0G quand même ! Essaye de s'accrocher à Yamamoto ! Tu peux faire 3 pas de déplacement, voilà ! Ok, y'a Yamamoto, y'a 0G ! Y'a moins combien, Yamamoto ! Oh ! Oh, c'est fini ! Oh, il fait 20 ! Y'a Yamamoto ! Je vais aller attendre dans le gesto ! Y'a Yamamoto ! Y'a Yamamoto ! Et celle-là, elle est pour Bibi ! Mec, je vais aller en boire ! Mec, il a but dans l'espace, il est morin ! J'ai passé un peu seconde ! Voilà, Osamu, c'est vrai toi ! 19 ! Même avec ton move à 4, du coup, tu arrives à faire ce que tu veux ! Donc je te laisse te déplacer de ton move allowance ! T'as combien move allowance d'ailleurs, Osamu ? Je crois que j'ai... Attends ! J'ai dit ça tout de suite ! Move allowance, j'ai 6 ! 6, bah 6 ! 6 cases, hein ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Non, mais je peux aller chercher celle-là, non ? Ouais, tu te rends jusqu'à celle-là, en fait ! Ah, je peux même pas aller chercher celle-là ! Oui, tu te rends ! Regarde, c'est 6 ! Euh... Non, non, c'est 8 ! Au propos, ma flèche, parce qu'elle est boguée, mais... J'ai envie de couloir ! Non, non, c'est que t'es... Comment dire ? Merde ! En fait, t'es pas sur le milieu de la case ! Ah, ok ! Non, mais c'est 8 ! Elle est à 8, celle-là ! Et tu peux t'en approcher ! 4, 5, 6 ! Voilà ! Bah, tu peux bouger, hein ! C'est là ! J'ai jamais chopé une bouteille ! Elle est à portée ! Voilà ! Où est-ce que tu vois cette bouteille ? C'est parti ! C'est parti ! Euh, Yoko, tu peux te déplacer comme tu veux ! Ok, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, tu veux prendre les deux bouteilles au passage ? Ouais ! Ok ! Oh putain, mais c'est moeuf de génie ! Le mec, c'est moi qui dois boire ! C'est moi qui arrive au moins chopé ! Non, non, mais euh... Avec un peu de chance, toi, tu vas en chopper une ! Mais c'est pas grave ! C'est deux mecs qui sont bourrés, c'est un PNJ et moi ! En revenant, c'est pas grave ! Je descends la cave ! Non, nous, on est morts ! Ouais ! C'est pas grave, je descends la cave ! Dis-toi qu'à mon avis, ça risque de changer d'ici peu ! Mais il descend la cave, hein ! Si on a fini les épreuves ! Il descend une bouteille ! Oh mais non ! Ils se perdent dans l'espace et ils meurent ! Tu commences à dériver ! Je vais chier, putain ! Je vais demander sur les coms s'il y a de l'alcool dans le vaisseau parce que... Ça va pas le faire et je vais retourner dans le vaisseau, moi ! Tout ce que t'entends, ouais, bah tu remontes dans le vaisseau... F1, j'ai de 0j quand même ! Et dans le vaisseau, tout ce que t'entends, c'est le bruit des ronflements de Dirac ! Oui, on a un système de communication, c'est à eux que je le demande ! Bah ils ronflent ! Il y a personne ! Il y a personne qui a fait ça ! Non mais... Il y a lui ! Il y a Twitter pour me répondre ! Il y a personne qui a fait ça ! Du coup, le minibar ! Le minibar ! Je vais tomber dans le minibar ! Ok, très bien ! Yamamoto va faire changer pendant ce temps-là ! Mec, ça se joue entre un PNJ et deux joueurs ! Yamamoto, il dérive par là ! Osamu ! Osamu, tu dérives ! Mec, je crois que je rentre sous le vaisseau ! Yuko, Yuko, tu peux bouger comme tu veux ! Ouais, t'as fait avec mec, il y a une ronfle ! J'ai des bouteilles de là-bas ! Est-ce que je peux faire des détours et tout ? Oui, oui, tu peux faire ce que tu veux ! Du coup, je vais faire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 ! Ok, donc tu prends les deux là quoi ! Ouais ! Ok, je te laisse te placer ! Euh, Frey ? Pour chaque verre que tu bois, je t'invite à me faire un jet de body type ! Et qu'ils vont boire 4 dans le temps ! Bah, étant donné que je fais prendre la peine de me faire des drinks ! Parce que c'est ce que j'étais censé faire là-bas ! Ah, moi je rejoins Frey ! Tu vois, ça marche quand j'ai une bourrée là, une gueule à la brille ! Je vais sortir mes compétences des mormans et puis voilà ! Ok, bah, Iwata, tu rentres et puis tu rejoins Frey ! Et vous allez pouvoir boire sans faire les frais ! Je suis en train de préparer ! Voilà, puis du coup, quand vous rentrez, quand Yamamoto, il entend que vous buvez, il fait tricheur ! Choc ! Là, je dis à Yamamoto, je prépare les proches suivants ! Ok, Frey ! Tu vas atteindre ton premier degré ! D'ailleurs, t'es à 4 ! Tu vas atteindre tes 2 premiers degrés d'alcoolémie ! Ouais ! Vous inquiétez pas, je partage derrière ! C'est-à-dire que j'arrête avec toutes les bouteilles ! Je peux pas être à 4 verres ! De quoi ? Je peux pas être à 4 verres ! J'ai bu un verre avec les breuves ! Et je viens d'en revoir 2 autres ! Ah oui, non, excuse-moi ! Tu es à 3 verres ! Du coup, tu as 1 degré d'alcoolémie ! Excuse-moi ! Ok ! Il voit ta pareille ! C'est-à-dire qu'il faut que tu piques au l'invers, tu fais ton test ! Oh ouais ! Là, j'attends qu'il revienne ! Je vais descendre une pinte ! Moi, je chauffe des verres ! Tu sais, j'ai vraiment les verres compliqués à faire ! Je vais remettre vos tours en place ! Du coup, Yamamoto... Ah, c'est pas encore Yamamoto ! Yamamoto, il va... Il va... Pfff ! Yamamoto... 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 ... ... ... ... ... Yamamoto, il a mal au cœur ! Il s'est venu ! Il me faut bien d'attendre ce qu'il y a vraiment ! Je vais ramener le cap de Yamamoto ! Ok ! Tu tires le cap de Yamamoto et puis là, tu sens que... Tu sens que c'est fini pour lui ! Voilà, c'est Gilles, Yamamoto, sa bouteille, il n'a plus vraiment pas ! C'était ramené ! Du coup, je ramasse sa bouteille, je suis bon, bah merci ! Ok, tu peux boire, Iwata, si tu veux ! Osamou ? Là, j'attends tout ça ! Osamou, tu peux bouger de la moitié de ton déplacement ? Ou tu veux ! Putain, tu peux chier ! Bon, allez-y, je t'autorise le quatrième, allez ! Mais euh... Voilà ! Ça, c'est... Osamou... Non mais Osamou et Yoko, ils font pas ! Osamou et Yoko, ils seront pas là pour la pire terre-valle ! C'est là, Yoko ? Oh ouais, non mais... On va dire que c'est juste après celle-là que je les montrerai ! Non mais vous inquiétez pas, je partagerai les bouteilles ! C'est moi, j'ai dit à ma cinquième que j'ai ramassé, moi ! C'est des bouteilles ! Bah oui, ça a été... C'est dans les règles, tu les bois ! Tu bois ce que t'as à montrer, Sidi ? Regarde ces pauvres frais à Iwata qui n'avaient pas réussi à n'avoir une seule ! Ça t'a pas le cœur, Tom ! T'inquiète pas, Yoko, je t'en prendrai... T'as pas sur les coms qu'on est en train de se bourrer avec des verres, que je fais des drinks à Iwata et tout à l'heure ! J'sais du quoi, s'il y a que ça qui change, je t'en prends deux ! Ok ! Yoko, lance-moi des 10, quand même ! A savoir si tu arrives ou si tu arrives à bouger un peu ! Tu dérive ! C'est bien qu'à la base, je voulais aller par là ! Ouais, non, mais tu vas totalement dans l'autre sens ! Celle-là, elle est pour moi ! Iwata, tu vois ? Iwata, t'attends ? Bah ouais, j'ai du vrai... Un jet d'Iwata pour picoler pendant que les autres font l'épreuve ! Je bois la bouteille de Yamamoto ! Ok ! Vous ne pouvez pas ramer le vaisseau un peu plus près pour quand même ! Ok, alors tu bois la bouteille de Yamamoto, donc c'est du saké ! Ouais ! Ouais, c'est encore la bouteille russe ! C'est une bouteille de Bouteille ! J'ai ramassé trois bouteilles, ça se trouve, j'ai boit le coulira, mais... Je vais taper le WTF ! Pense à moi qui est calier 5 ! Pense au WTF que c'est Run Killer ! Ça veut dire que, théoriquement, je peux me les faire tous des coups ! Frey, si tu veux, tu peux boire une bouteille aléatoire dans le frigo ! Frey ? Ok ! Je continue de faire des drinks ! J'ai dit que j'en ai fini ! Encore du saké ! Et... tac ! Ouah ! Je ne sais pas faire d'alcool ! Tac ! Ah ouais, non, tu fais des... Ok, excuse-moi, Osamu, c'est à toi ! Mec, tu ne m'as pas laissé aller ramasser mon précieux... Tu ne l'as pas fait avec culot, au lieu de... Heu, Osamu, tu as mis ton moins 4 dedans ? Non ! Ah non, merde ! Tu dérives ! Non ! Ma précieuse bouteille ! Yuko ! Bon, du coup, je vais être sympa, je vais laisser cette petite bouteille-là... Ah oui ! Tu veux revenir Yuko ? Non, je me dis que ça va être un peu beaucoup derrière les scènes que j'ai... Du coup, je ramène Yuko au pire, elle fait là une partie du chemin et j'active le treuil pour que ça tire le câble... J'arrive là, quand même ! Ok, ok, tu peux récupérer la dernière bouteille... Il sort de la dernière bouteille... Tu ne pollues pas ! Tu récupères la dernière bouteille, on ne va pas polluer... C'est pour la pollution ! Avec un peu de poire, puis ça va être mort ! Osamu, ça va te prendre un peu de temps, mais tu vas réussir à récupérer, du coup, la troisième... Et du coup... Putain, Yuko est de la revoir ! Vous êtes tous sur le vaisseau, voilà, Yamamoto est décédé... Là, je regarde Yuko, je fais Yuko, tu bois, et une fois que tu seras dans le coma, je finis le reste ! Je finis ce que t'assumes pas ! Ah non mais... Ça, ça me reste 9 heures ! C'est le problème ! Iwata ! On a accès au minibar de Yamamoto, ce serait du Goshi d'en laisser ! Ouais mais les bouteilles, c'est de la buvette russe quand même ! Ok, bon... C'est une minibar ! Est-ce que je sais qu'il y a quelle liste du stat boost pour un minimum body type ? Oui ! Ok ! Sur une action, sur un G ! Sur un G par contre ! C'est quoi toi ? D'abord, je vais reniffer ce que c'est à chaque bouteille à 22 ! Ok, bah la première bouteille, tu la reniffes... Ça sent pas bon ! C'est la même alarme pour la thé ! Je pense que j'allais essayer là ! Ok, la deuxième bouteille, tu la reniffes... C'est du whisky ! Ok, bon bah... Vas-y, bois ! Allez, un G de... Ah, Yoko ! Ton taux d'alcool est mieux augmente ! Tu es légèrement bourré ! La troisième bouteille s'offre à toi ! C'est quoi du coup, celle-là ? C'est du saké ! C'est bon ! C'est bon ! Celle-là, tu la bois normal ! Le saké tombe à l'autre temps chez le Kuzuru, ça fait plus rien ! Ça aide à descendre, tu vois ! Voilà, ça m'affronisit ! La quatrième bouteille... C'est... Oh non, y'a pas le bouteille ! Y'a-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y ? Y'a-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y ! Voilà, tu sais pas... Voilà, tu sais pas ce que c'est, ça parait aussi bizarre que la première, mais ça a une odeur différente en même temps ! Et c'est pile ! Ça clique les yeux ! C'est une odeur du débouchard de fillot. La région raconte que si tu le mets en verre, ça attaque. C'est du 40. Le 5ème, c'est du 5ème. Ok, bah du coup... Est-ce qu'elle a bu la première bouteille du coup de What The Fuck ? Non, non, non. Ah, dommage. Oh, t'es aussi défoncé quoi maintenant ? Elle est à 3, elle est à 3. Elle est à 3. Donc elle a encore un niveau avant le coma. Et du coup, elle est à la dernière ? Non, non, c'est 5 le coma. Et la dernière, c'est du whisky. Allez, hop là. Ah, Yuko, ça monte, ça monte. Oussamou. Je verve tout dans ma coupe et je bois tout d'un coup. Tu veux pas des deux qui me restent ? J'ai ramassé, je veux pas tout. Ok, ça monte. Fais-moi un G. T'es mort. T'es mort, il est WTF. T'es fou de chien WTF sur moi. Vas-y, vas-y. 40 pour ne pas tomber dans le coma instantanément. C'est 40 le WTF. Ok, j'ai curieux de tester un truc. Je vais attraper une bouteille de WTF et je vais le verser sur la table pour voir ce qu'il passe. Est-ce que je mets tous mes points de chance ? Mec, le WTF, il te coma direct. J'ai combien de chance, fils ? Ok. Ça te coma direct ou ça te fait monter mon niveau ? Non, mais il monte dans le niveau du coma en fait. Dans tous les cas, il est tombé dans le coma. Ok, du coup, il n'y a plus que Frey, Yuko et Iwata. Ah, c'est bon, je fais, attends, avant que Frey et moi on se finisse, on va déjà te marquer, toi et Osamu, comme quoi vous avez réussi. Là, je prends un tisson, je prends une bière. Je ne t'inquiète pas, ça fait mal au début, mais vu ton état, là je commence par Osamu, tu fais, tu y verras, on ne sent rien dans cet état. Mais mec, je ne suis même pas conscient. J'enlève la veste à Osamu et je le pose sur le haut de son bras, tu sais, tu vois, comme là où je les ai, moi. Osamu, voilà, tu ne sens rien, tu es dans le coma. Tu es dans le coma. Tu mets une marque. Tu te réveilleras demain avec une marque. Mec, Yamamoto, il a tenu aussi, j'ai envie de lui remettre. Oui, Yamamoto, il a tenu quand même. Tu t'approches avec ton truc de Yamamoto et là, tu entends. Shut up ! Non, mais déjeuner ta marque, sauf en bras en métal, ça va être poussé. Oh, ouais. Attends, 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 mais là, là. Tu vois qu'il te passe son bras normal et tu vois qu'il y en a une quinzaine de marques. Il y a une quinzaine de marques, je fais, ah, je fais, bah là, vous voyez, vous connaissez. Du coup, tu lui fais la marque, tu vois qu'il serre les dents et qu'il se réveillit juste après. Là, je fais Yuko. Est-ce que tu veux un peu, tu veux un peu plus d'alcool ou pour te dire ? Non, mais non, c'est bon. Je lui fais la marque aussi sur... Ah, mais non, mais toi, t'es en débardeur, donc tu vas en bras ou autre part ? Parce que comme t'es en débardeur, des fois, est-ce que tu vois qu'on voit la marque du nouveau gang ? La marque du jeu ? Je fais pas autre... Comme tu veux. Je te le mets sur le bras, soit je te le mets sur le dos. Vous voyez, va pour le dos. Je le mets sur le dos, du coup. Ok, bah Yuko, tu te fais prier dans le dos, ça fait très mal. C'est une cicatrice, je te le dis direct. T'as une cicatrice. T'as une cicatrice en forme de bouteille dans le dos. En forme de ron. En forme de ron bouteille. Est-ce que je fais résistration de torture drogue aussi ? Ah bah là, t'es trop alcoolisé pour sentir. Ouais, non, mais tu vois, le truc, c'est que... Enfin, tu peux faire un test de résistance pour savoir si tu restes longtemps ou si tu te... Tu serres les dents, quoi. Attends, nous deux, on se finit et on se fait toutes les deux ça après ? Ah oui ! Là, je lui monte mon bras, je lui monte les trois, je fais... Il m'en fout une quatrième. Je prends les deux bouteilles que Yuko a laissées, j'entends une à Frey, je fais... Bon. Ok, bah... Je vais aller. Allez, résiste torture drogue tous les deux. Ok, Raché. J'ai du con, qu'on ne sors toi. Et pourquoi pas ? On s'évanouit. Fray raté. Fray raté et Iwata raté. Oui, j'espère bien. Non, non, il est trop solide celui-là. Est-ce que j'ai fini mon cocktail avant de tomber, Thierry ? Oui. Ah, merde. Voilà. Donc, Fray et Iwata, là, vous commencez à être bien rentamés, tu vois, vous atteignez l'état... Je suis pas bourré. L'état bourré. Non, c'est l'état bourré. Yuko et l'état pas bourré. Ah. Bon, du coup, il faut connaître où pour le prochain ? Ah, bah, là, normalement, avec la pierre, ça marque la fin du baraton, mais je crois qu'on est encore debout, donc... C'est pas normal, d'ailleurs. Et là, je regarde dans le mini-bar, il y en reste encore. Oubliez quoi, déjà, d'ailleurs ? Tu vois qu'il y a d'appel à... Oui, il y a des... Oncle main, je te sers quoi ? Du coup, je me fais la marque, hein. Je me fais ma quatrième. Je pense qu'on va abréger un petit peu. Ouais. Voilà. Vous allez vous mettre une... Voilà, vous allez terraviner cette murge dans l'espace. Moi, quand même, je vais tester quand même le what the fuck. Yuko, tu vas tester le what the fuck, voilà, et tu vas tomber, en fait, au what the fuck, Yuko. Le baraton se finira entre Iwata et Frey. Faites-moi tous les deux un jet de résistance torture-droque pour savoir qui gagne le baraton. Oh, et l'alcoolique ultime. Non, mais il a déjà gagné avec ses stats. Oh, pas sûr, hein. Pas sûr. Imagine le cumbull. Imagine du cumbull. Je me mets une chance. Vous avez le droit au point de chance, aussi ? Ah, mais au point de chance, j'aurais pu mourir, attention. Je suis à 23, du coup. Ok. Iwata, c'est 19, là ? Ouais. J'ai fait que deux en chance, et j'ai fait deux à manger. Et Frey, il rajoute ses 10 points de chance, du coup, il a 23. Eh bien, écoute, Iwata, Frey, il va arriver à te coucher. C'est... Ouais, ouais, mais il n'a pas commencé en même temps que nous. Ouais, il va, 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 il va tomber sur les... En tout cas, avec mon alcolémie. Non, mais je vais compter par l'ajouté dans le dessous. Parce qu'il n'a pas commencé avec la pinte et le shot. Voilà. Il n'a pas commencé avec la pinte et le shot. J'ai bu des tas de vagues dans le dessous. Bon, écoute, on a tous la marque, maintenant. Voilà, et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous avez tous la marque. Vous avez tous la marque et vous êtes tous fidèles par tomber dans un coma. Et vous allez vous réveiller le lendemain, tout le monde, avec un gros mal de crâne. Voilà, vous allez vous réveiller, vous êtes... Iwata, tu sais où t'es, t'es à l'hôpital. Nice ! Voilà, vous êtes tous dans une chambre à l'hôpital, tous ensemble. Sophia Mamoto, il n'est plus là. Est-ce que je l'ai voulu voir comment ça se fait ? Tu gueules shot ! Tu gueules shot pour voir si l'appareil ! Tu gueules shot, et après, tu gueules shot, vous avez tous un putain de mal de crâne. Toi aussi, Gira, que t'es là. La scène, aussi, est là. Ta gueule ! T'as mal de crâne, encore une fois, tu vois ? Et c'est comme ça que va se finir cette séance. Enfin, si, vous allez tous avoir un petit mot que je vous donnerai plus tard, laissez par Yamamoto. Est-ce que je peux avoir le numéro de ma famille ? Elle n'est pas dans la même chambre d'hôpital que nous ? Elle est dans la même chambre d'hôpital que nous. Vous vous réveillez ? A la porte, il y a écrit alcoolique. Est-ce qu'elle a la marque ? Genre, je me réveille, tu vois, je la regarde, je dis, je peux avoir ton numéro. En vrai, c'est même pas... Je crois qu'on n'a pas marqué Gira, en vrai. Ah non, mais voilà, elle va te donner son numéro. Elle va vous le donner à tout. C'est moi qui t'aille. Shut ! Putain, mec, j'ai commencé le numéro 4, quoi. Mec, c'est super bien. Voilà, et du coup, c'est comme ça que va se terminer cette peuvrerie. Cette burge. Voilà, donc, on retrouvera le lendemain matin la voiture de Yamamoto dans la piscine. La porte coupée en deux. La porte coupée en deux. La porte coupée en deux, l'eau glacée, un peu de sens. Les chèvres nennes qui ont échappé au pire. Voilà. La réserve d'alcool de la piscine qui a été enlevée. Pillée. Et puis des vaisseaux pour récupérer des bouteilles dans l'espace en se demandant, en se posant des questions. Mais est-ce que t'as oublié ? Voilà, et absolument tout le monde saura que c'est beau. En même temps, tout le monde nous a vu au bar. Il y a des caméras partout. Le mec à la sécurité, il devait être en train de regarder la piscine et il faisait une bonne enfant. En vrai, c'est possible que le mec à la sécurité est au début pour oublier, je crois. Oui, du coup, on est pas tous menottés du coup au lit de l'hôpital. Ah non, mais oui, vous êtes tous menottés. On est recherchés avec Yastar. Comment ? Non, on est pas les droits recherchés, nous. On est sûr des droits recherchés. Non, mais vous allez être libérés dans la journée. Tous, Pat. Oui, mais je suis conscient, je me suis barré avant en me déménottant à force d'essayer de pique. Ah oui, sinon, t'as pu pique-loc et toutes les trucs de tout le monde, Pat, si tu veux. Moi, je m'en bats les beaux mangerais. J'ai essayé de faire exploser les menottes avec la partie de la cynésie. Moi, je m'en fous, je reste au lit. De toute façon, au salut. Le délire, c'est qu'Osamu Osamu, Jirak et Iwata, vous savez, pour vous, des menottes, c'est rien du tout. Ah ouais. Si je veux, je plie la barre du lit. Iwata n'a pas vu mon tatouage, lol. Mon petit trou bourri, ça te s'arrête. Est-ce que j'ai mon épée, tu n'as pas apporté ? T'as tes affaires à côté, vous avez toutes vos affaires à côté. D'ailleurs, la vraie question, est-ce que, finalement, Iwata, il est oublié ? Oui, j'ai oublié pendant un peu, quand on a commencé l'épreuve. Pendant un jour, j'ai oublié. Oubliez quoi, déjà ? Déjà, vous avez à peu près tout oublié de ce qui s'est passé hier soir. J'ai une gueule de bois. Je ne te souviens plus. En fait, tout ce qu'il nous reste de la soirée, c'est la douleur de la mare et je regarde la mare et je fais nice ! Concrètement, Yuko, tu te souviens d'un bar, il y avait un moto, un verre avec une odeur bizarre et c'est tout. Un truc de l'espace, de la glace. Comment je me souviens de ce qui s'est passé après ? Osamu, tu te souviens que tu étais une sirene à un moment. Je regarde Osamu et je fais tu comprends maintenant pourquoi on fait des marques. Oui, je vois. Et du coup, comme je disais, on va arrêter la séance là. On espère que Esmin ne me retrouve jamais. Sinon, c'est bon fray. Sinon, c'est bon fray. Ça a été récupéré. Tu auras une confirmation dans ton petit message. Ok. Mais tout s'est passé. Bon, voilà. Tu as accompli ta vision. C'est passé comme prévu. J'ai super mal au bras. Juste à côté de mon tatouage. T'as super mal au bras. T'as un nouveau tatouage. T'as mal au bras. T'as un tatouage. Et t'as mal au crâne. Oui. Voilà. Et je ne parlais pas du tatouage de la marque qui vient de me faire. Je fais merci les amis. Je pourrais compter sur vous encore. J'aurais besoin de vous bientôt. Toujours là pour toi. Parce que ça, à l'époque, tu ne me perds confiance. Il faut recommencer la même, là. Parce que vous voyez, je ne somme pas trop, là. Ah non, pas un barat. Ah, j'ai bon. Choc. Là, je ne refais rien. T'as pris sur des jambes. Fini l'oubli. On va commencer à assumer. Je vais travailler. C'est ça, la résolution. Du coup, Iwata, tu es sur ton lieu de travail. Ah non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon hôpital. Le lendemain, une fois que j'aurai des cuvées. Je prends un jour pour des cuvées. La prochaine fois que tu diagnostiques quelqu'un, pense aussi à regarder sa respiration ou pas le diagnostic est mort. Je vais travailler à 24 dans mon labo pendant le reste de la semaine sur mes trucs privés, là. Sur le sérum et les pouvoirs. Osamu, Jirak, du coup, vous allez passer la journée à des cuvées dans votre coin, je pense. Comment il y a une plaie dans l'hôpital ? Non. C'est quoi cet hôpital ? Mec, c'est quoi ces hôpitaux ? Et du coup, je vais juste en profiter pour mettre en live et vous demander un petit peu de silence. C'est génial, c'est à ce moment-là que le truc me fait un networker or, je ne sais pas quoi. Allo ? Oui, oui, oui. Ah, ok, je ne vais pas couper. C'est juste... Voilà, tac. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là.